Ce soir, place au bonheur et à l'émotion. Préparez-vous à vibrer avec vos personnalités préférées. Elles sont toutes là pour surprendre des héros du quotidien qui s'apprêtent à vivre un moment inoubliable. Vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire. Je peux ouvrir ? Oui. Oh putain, je comprends pas du tout ce qu'il se passe. C'est la lettre. C'est la lettre. La lettre, c'est la lettre. C'est pas vrai. C'est la quatrième dimension. J'ai l'impression que je dors et qu'il y a un film qui est en train de se dérouler. Une lettre, une amie, ça peut réaliser un rêve. Alors je vous explique comment tout a commencé. Des milliers de courriers nous sont parvenus de toute la France. Les auteurs de ces lettres ont tous le même souhait. Mettre à l'honneur un de leurs proches en s'adressant à son idole. Les artistes ont choisi la lettre qui les a touchées en plein cœur. Il y en a vraiment une qui est sortie du lot. Donc c'est bon que vous l'avez lue ? Évidemment que je l'ai lue, Émilie, cette lettre, et elle est magnifique. Avec la complicité de l'auteur de la lettre, elle va vraiment vous voir. Ils ont ensuite préparé en secret une incroyable surprise qui va se dérouler sur notre plateau ou dans des lieux magiques. Nos artistes se sont investis plus que jamais pour faire passer un message fort en chansons. On va changer quelques petits mots dans la chanson pour que la chanson colle plus à l'histoire de la mer d'Océane. On décide de réécrire la chanson pour Hugolin en racontant pas mon histoire mais la sienne. Toi et moi, on va rester en contact. Et toi, tu dis pas non. Ok ? Secret. Et si une lettre pouvait illuminer une vie ? Et si on se permettait d'y croire pour un soir ? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Non ! Oh mon Dieu ! C'est un truc de malade. Je suis contente d'avoir écrit cette lettre. La soirée a été magique. Tous les rêves peuvent devenir réalité grâce à la lettre. Bonsoir à vous et bienvenue sur France 2 pour un nouveau numéro de La Lettre. Dans un instant, nos invités, des anonymes méritants, des héros du quotidien vont passer cette porte pour vivre une émotion qui restera à jamais gravée. Des héros, petits ou grands, nous en connaissons tous. Un père, une voisine, un commerçant, une professeure, une amie. Tous, à leur échelle, agissent avec un cœur immense. Et vous le savez maintenant, dans notre émission, ces belles surprises commencent toutes par quelques mots adressés à une star. La lettre, ça commence maintenant. Et vous allez vivre tout de suite avec nous une première surprise exceptionnelle. Une demande en mariage orchestrée par Amir. Une héroïne du quotidien s'apprête à vivre un véritable conte de fées. Mais pour mieux comprendre, retournons quelques jours en arrière. Je rejoignais alors Amir pour qu'il m'annonce la lettre qu'il avait choisie parmi tout le courrier reçu. J'imagine que beaucoup d'histoires vous ont touché. Absolument. Mais une particulièrement. Ah, ça tombe bien. Parce qu'il nous en faut une. Alors laquelle ? C'est une lettre qu'adresse Kevin. Il nous donne une grande responsabilité parce qu'il a l'intention de demander en mariage la femme de sa vie. Je peux l'avoir cette lettre ? Ah oui, ils se sont connus en cinquième quand même. Donc ils avaient 12 ans à l'époque. Ils se connaissent depuis longtemps. Ils ont eu un parcours assez étonnant où leurs chemins se sont séparés puis se sont retrouvés par la force des choses. Au début, ils étaient amis. Puis après, ils deviennent un couple. Parce qu'ils ont déjà des enfants. Ils ont déjà des enfants. Ils saluent sa faculté à être à ses yeux une maman qui se sacrifie et qui est une mère au foyer étonnante, extraordinaire. Alors c'est grâce à Margot que je peux faire mon métier de chauffeur-livreur parce que je me lève la nuit. Elle est souvent livrée elle-même pour s'occuper des enfants. Je veux la remercier pour tout ce qu'elle fait au quotidien pour moi et les enfants sans jamais rien attendre en retour. Pour moi, être une femme au foyer, c'est aussi une forme de carrière. Lui, il travaille. Il n'a pas la possibilité. Il faut bien qu'il y en ait un qui fasse ça à la maison. Et j'avais plus ou moins la même dynamique à la maison. Mon papa travaillait, était très absent. Et ma mère était très présente. Mais il avait énormément de reconnaissance pour ça. J'ai envie de répondre présent à sa demande parce que je m'y retrouve pour plein de raisons. J'ai expliqué à Sophie pourquoi je voulais choisir cette lettre. Et je me dis qu'en même temps, il n'est pas encore au courant qu'il a été retenu. Donc j'ai envie de le prévenir tout de suite. Et je pense qu'on va l'appeler tout simplement pour le lui dire en direct. Salut Kevin. Bonjour Amir. Enchanté, tu vas bien ? Enchanté, je suis hyper content de vous voir. Moi aussi, moi aussi, moi aussi. J'étais tranquille au bureau et là, je reçois un appel d'un numéro inconnu. Donc là, je décroche et je vois Amir. Je vous annonce que c'est votre lettre qui a été retenue et que j'ai très, très envie de participer à ce moment-là. Ce serait vraiment incroyable. Elle en reviendrait même pas. Elle sera tellement émue. Je la connais, c'est incroyable, vraiment. Elle écoute Amir tout le temps, dans la maison, dans la voiture. Margot chante Amir. Elle fait des concerts d'Amir dans la maison. C'est tout le temps Amir. Et une question, mais là, c'est vraiment ma curiosité personnelle. Mais pourquoi avoir attendu autant de temps pour faire cette demande ? Parce qu'une femme exceptionnelle mérite une demande exceptionnelle. Margot, c'est vraiment la femme de ma vie. Tous les enfants rêveraient d'avoir une mère comme ça. J'ai envie de la remercier de tout ce qu'elle fait pour moi. Kevin et Amir continuent à discuter pour organiser la demande idéale pour Margot. Et l'artiste sait déjà qu'il lui interprétera, on dirait, sa chanson préférée. Ce qu'il me reste juste à faire, c'est de réécrire le texte de la chanson pour que ce soit une version inédite, singulière, jamais entendue jusque-là, spécialement pour sa demande en mariage. Mais surtout, ne dites rien à Margot. J'en fais la promesse, je ne dirai rien à Margot. Je suis hyper content. À très vite, mon pote, et bravo, félicitations. Quelques semaines plus tard, les équipes de La Lettre ont investi un magnifique lieu parisien et tout se prépare pour faire vivre à Margot, notre mère au foyer du Nord, un moment digne des plus beaux films américains. En effet, Kevin a avoué à Amir que sa compagne a l'habitude de rêver devant les comédies romantiques. Le chanteur a donc décidé de faire les choses en grand. Donc je suis là avant eux sur les lieux et je vois toute la préparation autour, toute l'équipe qui met en place les choses, les ballons qui sont prêts à tomber sur eux, les roses, les bougies. Et ça me fait quelque chose. Non loin de là, Margot, qui ne se doute de rien, est arrivée à Paris sous un faux prétexte. Je suis venue à Paris parce que mon compagnon avait gagné un concours à son travail et en fait, il devait avoir une remise de prix sur Paris donc il m'a demandé de l'accompagner. Il m'avait expliqué qu'il avait reçu un mail comme quoi on allait être filmé pendant notre voyage parce qu'il voulait avoir une petite vidéo pour l'entreprise en fait. Donc moi, je vois les caméras, je ne me doute de rien. Kevin, lui, sait que dans quelques minutes, il fera sa demande en mariage et évidemment, le trac monte. Et là, très stressé, une boule au ventre. Donc là, j'arrive sur le lieu qui est censé être le lieu de la remise de prix. On dit que je dois retirer mon masque, qu'on va me donner un autre à l'intérieur donc je retire le masque. Là, je passe la porte et là, en fait, je ne comprends rien. Par terre, je vois des pétales de roses, des bougies. C'est magnifique, on se croirait dans un film en fait. Et là, au loin, je vois le portrait. C'était nous au tout début de notre rencontre. Je me dis, ben oui, en fait, c'est pour moi. Et là... Mon cœur. Ça fait neuf ans qu'on est ensemble. On a trois magnifiques têtes blondes. Tu es le pilier de la maison. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Et je voulais savoir... Est-ce que tu veux épouser ? Oh ! On a trois magnifiques têtes. Non, mais je suis là… Je t'enquête. Je t'enquête. Je t'enquête. Je t'enquête. Je t'enquête. Il y avoir. Je t'enquête. D'un regard, tu as fait chavirer son cœur Depuis toujours, il sait que c'est toi Margot, Kevin, déjà huit ans de bonheur Trois enfants, de l'amour et de la joie Non, 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 il ne sait pas mettre les mots Parfois, sa pudeur ne laisse s'en voir Non, 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 Margot, ce soir, il se livre à toi On dirait qu'on l'a tous un ange On dirait que pour lui, c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là Oui, ce soir, Margot, ton rêve s'est exaucé Kevin a demandé ta main Toute sa vie, il la désire à tes côtés Le bonheur comme simple refrain Non, 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 ne retenez pas vos larmes de joie Un jour, un jour, qu'on n'oubliera pas Non, 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 il ne sait pas ce qu'il aurait fait sans toi Oh, yeah On dirait, on dirait qu'on a tous un ange On dirait que pour lui, c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là Tout, tout, tous autour de toi Ta famille sera là avec vous Pour célébrer ce beau mariage Et Jeanne, Romane et Lucas Vos enfants seront là Pour écrire avec vous une nouvelle page On dirait qu'on a tous un ange On dirait que pour Kevin, c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là On dirait qu'on a tous un ange On dirait, on dirait bien que c'est toi On dirait que dans ce monde étrange On dirait que t'as toujours été là On dirait On dirait Félicitations, Margot Félicitations, Kevin J'ai vécu un truc de fou En vous voyant aussi ému devant moi Voilà, je suis très très heureux Et très ému de pouvoir assister À ce moment-là de votre vie Et je vous félicite en vous souhaitant Une merveilleuse union pour toujours Et avec un amour aussi palpable Comme celui que je vois maintenant Merci Je sais même plus quoi dire Je sais même plus quoi faire Je suis juste tellement heureuse D'avoir eu autant de cadeaux Je suis tellement émue Et en plus Il m'a fait le plus beau cadeau De pouvoir vous rencontrer Franchement C'est le plus beau cadeau Qu'il puisse me faire Franchement Alors déjà La demande en mariage Depuis le temps que je l'attendais Et en plus de me rencontrer Je suis tellement contente Il nous a raconté Qu'il faisait ça Parce qu'il t'aime Mais parce qu'il aime aussi Ta façon d'être une maman T'es une merveilleuse mère au foyer Et que pour lui C'est le plus beau métier du monde Ce qu'il t'a pas dit C'est qu'il y a une surprise supplémentaire Pour toi Tu me laisses un instant ? Oui Ok Je me dis Il peut pas y avoir plus Ça peut être quoi ? Voilà Jeanne, Romane et Lucas C'était très important Que mes enfants soient là Je suis très touché Moi-même Et je suis hyper content Pour elle aussi C'est vraiment un moment magique C'est le plus beau des cadeaux Et pour que Margot conserve Un souvenir de cette journée Pas comme les autres Il est temps pour Amir De lui offrir La lettre C'est une lettre Qui est arrivée Parmi de nombreux autres Et qui m'a particulièrement touché C'est pourquoi On est là maintenant Et qu'on vit ce truc ensemble Oui, ok Voilà Merci Toutes mes félicitations pour vous Merci beaucoup Merci beaucoup Il a fait les choses en grand, Kevin La lettre a fait les choses en grand Et pouvoir être témoin De cette émotion pure Et de sa réaction C'était bouleversant Pour témoigner son amour Ou sa gratitude A un proche On peut lui offrir un cadeau L'inviter au restaurant On peut aussi écrire une lettre A son idole Et quand cette idole A un aussi grand cœur Que celui de Kenji Girac On est à peu près sûr De faire mouche Reste à espérer que le chanteur Choisisse votre courrier Parce que vous vous en doutez Il en a reçu beaucoup J'ai reçu pas mal de lettres Je les ai toutes lues J'en ai choisi une Et j'attends Sophie Pour lui expliquer un peu La lettre qui m'a touchée Bonjour Bonjour Sophie Je te fais des bisous de loin Des lettres J'imagine que vous êtes habituée En recevoir beaucoup Ça va J'en reçois pas mal Oui c'est vrai Alors là Vous en avez choisi une Je vois Oui Qui vous a touchée particulièrement Oui C'est une lettre de qui déjà ? De Océane Et la façon qu'elle a écrit Cette lettre pour sa maman C'est très touchant Alors qu'est-ce qui s'est passé Avec sa maman ? Elle écrit pour quelles raisons ? Ses parents se sont Ils ont rompu en 2014 Donc elle l'a mal vécu Et du coup elle a fait Pas mal de petites erreurs Elle a voulu faire payer A sa mère Elle s'en prenait à sa mère Elle s'en veut Elle s'en veut Ce que je trouve très fort C'est que maintenant Elle revient avec Elle veut s'excuser Et elle veut montrer à sa mère Qu'elle l'aime Du plus profond de son cœur Et qu'elle a là-dedans Il y a plein de messages Où elle le remercie D'être une maman magnifique Montrez-la moi Donc alors cette maman Elle s'appelle Isabelle Puis c'est une maman Avec un grand cœur Parce qu'elle s'occupe De personnes âgées Et en plus Elle a été malade C'est ça aussi C'est une grande femme Elle a passé par des épreuves Incroyables Et elle a réussi à surmonter Donc elle mérite pas mal de choses Beaucoup 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 de choses Et donc Quand il s'agit D'amour maternel Vous ça vous touche Forcément Ça me touche forcément C'est sûr Pour toutes les mamans Voilà Vous en faites beaucoup Donc c'est sûr Qu'on a une reconnaissance Incroyable Envers vous toutes Et donc du coup Voilà Si on peut Souligner ça Avec Un grand marqueur Pour que ce soit Plus large On va le faire Bon Kenji Donc on va vivre ensemble Ce beau moment en plateau Ça va être certainement Très émouvant Il vous reste quand même A lui annoncer A Océane Parce qu'elle le sait pas Vous avez retenu sa lettre Bien sûr Faut juste faire la petite rencontre Et si elle veut bien Ce sera avec plaisir Ok Merci beaucoup En tout cas D'avoir pris le temps D'ouvrir toutes ces lettres Et d'être d'accord Pour participer à cette aventure Avec plaisir Sophie Quelques jours plus tard Tout s'est organisé Avec Kenji Pour annoncer à Océane Que c'est sa lettre Qui a été choisie Pour l'heure La jeune femme Ne se doute de rien Elle pense retrouver Dans un hôtel Une amie Comme elle De passage à Paris Bonjour Océane Bonjour Ça va ? Oui Tu vas bien ? Je te fais un bisou de loin Je me suis dit Est-ce que c'est le vrai Kenji ? C'est pas un sosie ? Je me suis dit Non c'est pas possible C'est un rêve Et ben non non C'était bien de vie Oh là là C'est horrible Ben voilà C'est moi Parce que j'ai adoré ta lettre Donc je t'ai choisi Pour essayer de faire Cette belle surprise Que tu veux faire à ta maman J'ai envie d'en savoir Un peu plus sur ta maman Ce que tu as envie de me dire Sur elle Comment tu veux qu'on fasse La surprise Ok Ben vas-y Tu peux t'asseoir si tu veux Merci Quand j'ai dit que ma lettre Elle était sélectionnée J'ai pas cru Je me suis dit C'est pas possible Tant de lettres Et c'est moi qu'on choisit C'est pas possible Et comment elle va ta maman sinon ? Ben elle est grippe d'un cancer Ouais Elle a eu un cancer Pendant 7 ans Et ben là ça va mieux C'est une très bonne nouvelle ça Elle est soulagée ouais Et qu'est-ce que tu as envie De lui apporter Avec ce message Avec la surprise La chanson que je vais lui chanter Tout ça Ma maman C'est une femme exceptionnelle Quand elle a Elle donne Quand elle a pas Elle donne quand même Enfin voilà C'est une amante extraordinaire Tout ce qu'elle a traversé Donc le cancer La séparation de mon père C'était très très compliqué J'ai aussi vu Que tu voulais demander pardon A ta maman Ben je voulais demander pardon Parce que Après la séparation De mes parents en 2014 Pour moi C'était la faute de ma mère Et pas de mon père Et donc j'ai On va dire Empêché ma mère De refaire sa vie Pendant plus de 2 ans D'accord Enfin je l'en faisais baver J'ai eu une crise D'adolescence Mais fois 10 Ouais Envers elle Donc je voulais m'excuser Le plus important C'est que tu te rattrapes Aujourd'hui Et que tu te rends compte C'est le meilleur Que tu peux faire J'ai un blocage Sur la parole J'aime pas du tout Dire mes sentiments Tout ce que je ressens D'accord Et faire cette démarche Je pense que ça va lui dire Bah Lui dire Maman je t'aime Les mamans Même si je dis pas souvent Mais faut le dire Faut le dire Des fois C'est un peu dur Moi aussi au début J'étais comme ça Je le disais pas souvent Mais une fois que tu as passé Cette petite barrière Ouais Ça c'est tout seul Parce que tu l'as dit Je t'aime une fois Deux fois Tu vas lui dire souvent Et ça va te faire Du bien Elle aussi Je frissonne Je te parle Je te promets Je frissonne Océane je la trouve Plein de sourires Elle a les yeux Plein de joie Et je pense qu'elle est Très contente De dire à sa mère Qu'elle l'aime Et qu'elle compte Lui donner le plus De bonheur possible Et donc du coup Elle écoute mes chansons C'est ça ? Ah oui Elle adore Elles sont à fond Et tout Ok Si tu veux On pourra lui chanter Les yeux de la mama Je pense que je vais chanter Les yeux de la mama Après on va changer Quelques petits mots Dans la chanson Pour que la chanson Colle plus à l'histoire De la mère d'Océane Les mamans Les femmes en général J'ai un respect Incroyable envers elles Et du coup Ça me plaît Ça me plaît énormément De souligner ça Tu as raison D'essayer de faire Ce petit cadeau Elle a le mérite Surtout qu'elle ne s'attend pas Du tout je pense Parfait C'est encore mieux Pas un mot Et on s'est dit A très très bientôt Pour faire le plus grand plaisir A ta mère Te faire plaisir à toi aussi Surtout Merci Océane Très contente d'avoir échangé Avec toi aujourd'hui Merci moi aussi Pour l'heure Isabelle n'est au courant De rien Elle est venue à Paris Avec une amie Pour un week-end Entre filles Elles étaient tranquillement A leur hôtel Quand nous sommes venus Surprendre Isabelle Avec notre mystérieuse invitation Et là Une jeune dame M'armène une enveloppe Suivez moi Une surprise vous attend Une voiture arrive Un taxi Pour venir nous chercher Je suis pas soeur de moi Mais je n'ai pas peur Faut y aller quoi Enfin moi j'y vais Elle se dirige actuellement Sans le savoir Vers notre plateau Isabelle n'est plus Qu'à quelques mètres De notre studio Tout doit se bousculer Dans sa tête On l'équipe d'un micro Le stress doit monter Je compte sur vos sourires Bienveillants Pour la rassurer Je vous demande d'accueillir Je vous demande d'accueillir Isabelle Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête Vous vous êtes dit quoi ? Au départ je me disais Attends c'est une blague Puis bon en fait On suit le move De toute façon Je sais pas du tout encore Ce que je fais là Sur un plateau de On sait pas On ne sait pas ? La lettre ça vous donne ? La lettre Oui voilà Mais enfin bon Vous êtes restauratrice C'est ça ? Oui Isabelle ? Donc vous avez l'habitude De contact avec les gens Les clients Oui oui tout à fait Vous avez l'habitude D'affronter les situations Oui tout à fait Aucune idée donc ? Pas du tout Franchement mais alors Pas du tout Alors si vous êtes ici Isabelle C'est parce que Quelqu'un nous a parlé de vous D'accord Quelqu'un nous a confié Que vous êtes une femme méritante Courageuse Une battante Je me dis Bon d'accord Il y a quelque chose Mais je vais jouer le jeu Enfin je Je serai pas ni gênée Ni perturbée Après c'est que je suis comme ça C'est mon caractère aussi Bon je vais vous conseiller De vous installer confortablement Moi je suis bien Parce que Isabelle Quelqu'un Quelqu'un A quelque chose à vous dire Voilà Mon dieu je m'attends au pire Et bah alors là Maman Je voudrais te dire Ce que je ressens pour toi Aujourd'hui Je franchis un cap Que je n'aurais jamais pu passer avant Et tu le sais Je veux te montrer Que tes efforts pour moi Ont payé Tu es la femme la plus forte Que je connaisse Après tout ce que tu as dû traverser Nos conflits Ta maladie Et j'en passe Je voudrais te dire Que je suis désolée Pour tout ce que j'ai pu te faire auparavant Et que je regrette énormément Je te remercie d'être là Pour moi Et pour Ilona Sache que nous serons toujours là pour toi Tu es la meilleure maman Je t'aime fort Quand j'ai froid Elle se fait lumière Comme un soleil dans l'existence Quand j'ai mal Elle se fait prière Elle me dit tout dans un silence Quand je souffre Elle souffre avec moi Quand je ris Elle rit aux éclats Mes chansons sont souvent pour elle Elle sera toujours ma merveille Quand je ne suis pas à la hauteur Elle m'élève plus haut que le ciel Elle est la splendeur des splendeurs Elle est la scène Elle est le miel C'est son sang qui coule dans mes veines Et des souvenirs pas centaines Verse mon cœur de mille étoiles Elle est ma quête Elle est mon graal Oh mon Dieu Laissez-les voir Les bons yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Ce soir Océane t'ouvre son cœur Te dis comme elle a de la chance Quand elle abandonne tu deviens lionneux Et la relève avec patience Si ta fille a fait des erreurs Et parfois même t'as fait du mal Tu es dans ce monde infernal Son étoile est parmi les étoiles Oh mon Dieu Laissez-les voir Les bons yeux de la maman Enlevez-moi même tout le reste Mais pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Aïno, aïno, aïni maman Et la maman Je lui serai toujours namun Oh mon Dieu Et laissez-les voir Les bons yeux de sa maman Enlevez-moi même tout le reste N'aimez pas la douceur de ses gestes Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Oui, je lui serai toujours fidèle Oh mon Dieu, laissez-moi Les bons yeux de sa bravade Enlevez-moi même tout le reste N'aimez pas la douceur de ses gestes Bienvenue, c'est elle Elle m'a porté avant le monde Elle me porte encore chaque seconde Elle m'emportera avec elle Je lui serai toujours fidèle Bonsoir Océane Bonsoir la maman Vous allez bien ? Ouais, super Venez me rejoindre tous les trois Kenji est avec nous ce soir Pour Isabelle et Océane Ça c'est magnifique Merci beaucoup Allez-y, mademoiselle Après vous La mère et la fille Un message d'amour comme ça D'une fille pour sa maman On peut pas résister ? Je crois que c'est Extrêmement touchée par les mots de cette jeune fille Pour sa maman On avait pas pu résister Moi j'ai pas pu résister Quand j'ai vu la lettre magnifique que votre fille vous a écrite C'était incroyable Océane, on peut... Même moi je te dis merci pour ce que tu as fait pour ta maman C'est très gentil Voilà, une mère on en a qu'une Il faut en profiter Isabelle, est-ce que vous auriez pu imaginer qu'un jour Océane vous fasse ce genre de surprise ? Alors qu'on en arrive là, je vais être franche, pas du tout C'est bon, c'est ma fille, je connais ma fille comme ça au bout des doigts Bravo, mais vraiment bravo Parce que là, t'as tout gagné ma chérie C'est un nouveau départ pour ma fille Je pense qu'Océane avait plus besoin de se pardonner à elle Que de demander pardon aux autres Pour cela, Isabelle, elle a écrit cette lettre merveilleuse que Kenji a choisie Et la voici, cette lettre Et Kenji va la signer Elle est magnifique, franchement Quand vous allez la lire Je pense que votre coeur va se remplir de larmes, de joie et d'amour Que votre fille a voulu vous transmettre Et ça c'est... Non mais carrément, elle me le transmettent pour les jours de toute façon Vous avez de la chance, bravo Tenez, c'est votre coeur Voilà, vous pouvez lui ouvrir C'est votre magnifique souvenir Merci Voilà, on s'embrasse de loin Mais le coeur y est Alors attendez, c'est pas fini Parce que Kenji a voulu prolonger ce petit moment de bonheur Et continuer à vous faire plaisir Si vous leur chantiez, Kenji Dernier métro Extrait de votre dernier album Bien sûr, avec plaisir Libida Dernier métro pour vous, Isabelle Applaudissements J'ai bien compris le poids des mots A chacun son fardeau Je ne regarderai plus derrière moi S'il le faut Je roulerai sans rétro Mais le temps a tout effacé Avec le temps, tout s'en va J'aimerais te parler de ces choses qui s'en vont et ne reviennent pas Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho sur le quai Bravo ! Je vois des gens, moi-t-il remarqué Là sur le banc, nulle part où aller Dans la spirale qui m'emporte Je voudrais m'envoler Et puis la vie vient et balaye Les souvenirs de notre enfance Quand j'étais gosse, moi je pensais que rien n'avait d'importance Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro Roulé sans rétro Repartir à zéro À chacun son fardeau Ferme les yeux sur mes défauts Roulé sans rétro Repartir à zéro À chacun son fardeau Ferme les yeux sur mes défauts Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho Sur le quai du métro Décidément, c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon ego Tout ça résonnait comme un écho sur le quai du métro Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon écho Tout ça résonne comme un écho Sur le quai du lécho Décidément c'est pas si facile J'ai dû mettre de côté mon écho Tout ça résonne comme un écho Sur le quai On vous laisse en rétro Repartir à zéro A chacun son fardeau Ferme les yeux sur mes dépôts Vous laisse en rétro Repartir à zéro A chacun son fardeau Ferme les yeux sur mes dépôts Kenji Merci beaucoup Pour Isabelle et Océane du Soir Et pour vous chers publics Merci à vous Kenji Merci de votre générosité Merci Isabelle Merci On poursuit avec notre prochaine artiste Shimen Badi avait reçu beaucoup de courriers Je lui ai tout envoyé Et c'est avec grand plaisir que je l'ai retrouvé Pour découvrir la lettre qu'elle a retenue C'est une lettre qui m'a particulièrement touchée De la part d'une jeune femme qui s'appelle Émilie Qui a écrit pour son amie Muriel Alors qu'est-ce qu'elle fait Muriel ? Muriel elle est assistante maternelle Mais j'ai l'impression qu'elle fait bien plus Que d'être une assistante maternelle Elle s'investit beaucoup dans les associations Les enfants dont elle s'occupe en étant assistante maternelle Par exemple Elle les aide à aller en vacances Elle les reçoit chez elle Et ça c'est par exemple quelque chose Qu'elle n'est pas obligée de faire Elle le fait au-delà de son travail Donc c'est du temps en plus Elle aide aussi les parents Qui ont besoin parfois de conseils pour leurs enfants C'est quelqu'un de très dévoué Qui est vraiment là pour les autres Et malgré une vie Qui a l'air d'avoir été compliquée pour elle Avec pas mal de bas a priori Elle est toujours restée très forte Et elle a toujours continué à vouloir Faire le bien autour d'elle Pour moi c'est une femme très forte Je pense être aussi comme ça Donc forcément tout d'un coup Quand je dis cette lettre Moi Muriel Quelque part je me retrouve en elle Tout simplement Et on sent au travers des mots d'Emilie A quel point Muriel est importante pour elle Alors je vais vous laisser annoncer D'abord à Emilie En disant que vous avez choisi sa lettre Et puis ensemble vous allez trouver Comment honorer La personnalité de Muriel Cette héroïne de générosité C'est ça, complètement On va faire en sorte qu'elle soit Qu'elle soit belle cette surprise pour Muriel Parce qu'elle le mérite Merci Merci à vous Et avant de surprendre Muriel Quelques jours plus tard C'est Emilie L'auteur de la lettre Qui va tomber dans notre piège Elle est à Paris Pour une formation Elle pense se rendre à un rendez-vous Et ne se doute pas un instant Que Shimen Badi l'attend Pour lui annoncer Qu'elle a choisi sa lettre Bonjour Bonjour Emilie Approche-toi Ça va ? Oui Ça me scie les jambes aussi Je suis aussi scie avec toi Ça va ? Enlève ton masque si tu veux Puisqu'on est à bonne distance Tu peux l'enlever Donc c'est bon que vous l'avez lue ? J'ai lu la lettre Bien sûr que j'ai lu la lettre Évidemment que je l'ai lue à Emilie Cette lettre et elle est magnifique C'est pour ça que... Elle m'a vraiment fou Évidemment Grâce à toi Bravo Je trouve que ta lettre était vraiment magnifique Ces larmes qu'elle verse C'est des larmes de joie pour son amie Qu'est-ce qu'il y a de plus authentique en fait ? Et moi ça, ça me frappe vraiment Mais qu'est-ce qui t'émeut autant Sur le fait de pouvoir lui permettre Qu'on puisse se rencontrer ? Pourquoi ça te touche autant ? Parce que je vais pouvoir lui montrer vraiment Jusqu'où je suis prête à aller Pour lui montrer que je tiens à être Donc c'est par amour et par affection pour elle Ouais, elle veut dire merci en fait De tout ce qu'elle a fait Je vais faire pleurer Tu dis à un moment donné Dans ma vie Muriel est la grande soeur que je n'ai pas eue On dit souvent que les amis deviennent la famille Je peux vous le certifier Que cela est bien réel Muriel fait partie de ma famille Elle est ma famille Collègue, amie, elle a tous les rôles C'est merveilleux Elle est passée par des gros soucis de vie La maladie Et elle donne toujours à tout le monde en fait Elle est tout le temps là Malgré que ce soit difficile pour elle dans sa vie Elle reste quand même quelqu'un de très bienveillant Et qui est là pour les autres Oui, toujours Tout le temps Chimène et Émilie ont beaucoup de choses à se dire Pour organiser la surprise Et le plan prend forme Et l'idée a été de finalement De réécrire un texte Sur Entre nous Mais un texte spécialement écrit Autour de l'histoire De Muriel et d'Émilie Elle va faire à ma l'aise Non, elle fera pas ma l'aise Je serai là pour la rattraper Mon Dieu En tout cas, le principal C'est qu'on lui fasse une belle surprise Et qu'on réussisse à lui faire quelque chose de jeûne Mais elle a pas de titre Et c'est pas un problème A partir du moment où tu m'as embarquée Dans ton histoire J'ai envie qu'on réussisse à lui faire une belle surprise Donc voilà Et Chimène n'a pas menti La surprise va être de taille Elle va avoir lieu dans une salle superbe Chère à Chimène Baddy Le théâtre Mogador Où la chanteuse était à l'affiche De la comédie musicale Cats Muriel est venue à Paris Invité par son fils Sous un faux prétexte Celui-ci va la faire passer devant le théâtre Où dès l'extérieur Une surprise sera au rendez-vous Alors que tout se met en place à l'intérieur Muriel accompagné de son fils arrive Quoi ? Regarde la fiche Qu'est-ce que c'est ce truc ? On va voir ? C'est moi Attends, attends, attends Non mais tiens Attends, attends Je suis ça Mais qu'est-ce que c'est ? Bonjour Muriel Venez, on vous attendait Bienvenue J'ai un petit message pour vous Tout est dit dans la lettre Mais qu'est-ce que c'est ? 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 On va pouvoir dire au revoir à votre fils C'est mon fils Oui Il vous laisse entre de bonnes mains Ne vous inquiétez pas Je la récupère après Bien sûr Merci Timothée Vous allez me suivre Juste ici Voilà Et qu'est-ce qu'il m'arrive ? Je vais vous laisser Je suis seule Il n'y a personne qui me parle Et j'attends À ce moment-là Je commence à paniquer Je me dis Qu'est-ce qui va m'arriver ? Salut maman C'est Lauriane et Timothée On voulait te dire À quel point Tu étais une femme Et une mère fantastique À quel point On vous aime fort Voilà Exactement J'espère que tu vas bien Merci pour tout ce que t'as fait Pour moi tu comme plus que tout Quand je vois les messages Je me prends une claque Monumentale Là d'un coup Je reçois plein d'amour Et honnêtement Je craque Coucou Tati Merci de nous avoir gardé Et de nous avoir aimé Pendant toutes ces longues années Bisous Je t'aime Salut Muriel Oh mon Dieu On tenait à te remercier très chère Que dis-je ? On tenait même à te rendre hommage Pour tout ce que t'as fait Pour notre fille Lucie Et là De voir des gens Qui Qui vous disent merci Waouh Pourquoi ? Coucou Muriel Tu dois te demander Ce que tu fais toute seule Dans ce grand théâtre Bah oui Bah c'est que J'avais plein de choses à te dire Donc je t'ai organisé Une petite surprise Alors c'est sûr On sait pas Ce que la vie nous réservera Mais ce qui est certain C'est que notre amitié Elle changera pas T'es pour moi Ma soeur de coeur Mon mentor Mais surtout ma bubu Je t'aime A ce moment là Moi je pense que c'est fini Qu'il y avait juste les messages Ça venu sur Paris Voilà Et là le rideau il se lève Non Entre vous C'est l'histoire D'une amitié Si rare Pour Muriel Et Milly Donnerait tout Plus que tout Dans ses bras Tout son temps Et donnera Aux enfants Chaque jour Son amour Entre vous Des joies, des peines Et des moments fous Plus qu'une amie Une soeur, un bijou C'est le coeur Qu'il y a pour entre vous Malgré toutes Les blessures Et les souffrances S'amour Vous êtes toutes les deux Restez Et vous Regarde-moi toujours Devant vous Muriel Vous Savez-vous Ceux qui ont le Cœur lourd Dans la rue Sans détour Elle donne tout Entre vous C'est si fort Une amitié Un or Et Milly Et Muriel C'est un tout 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 Toujours devant vous Oh, je crois que c'est ça Oh, oh Oh, oh Entre nous C'est l'âme Qui nous brûle en dessous De notre peau Que l'on brûle en dessous De la moindre seconde Sans amour Entre nous C'est toujours C'est le contraire D'un jour Un voyage Sans détour Entre Vous Elle est magnifique Merci Oh, mon Dieu, ça va Chimène Oh, merci Oh, merci Ça fait bizarre de me voir Comme ça, rien que pour moi Venez me rejoindre, les filles Oh, mon Dieu Oh, oh Oh Aide-moi Aide-moi Muriel, tu te dis bien que je voudrais vraiment te prendre dans mes bras Te serrer très 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 fort Te faire un gros câlin Mais on peut pas Mais le coeur il y est C'est magique C'est magique de me rencontrer Je suis très heureuse d'être là pour vous Très heureuse de pouvoir partager ce moment avec vous Alors moi, j'ai reçu une lettre Émilie et moi, on s'est déjà vues Oui Tu l'as vue, tu me l'as pas dit Ah, ben justement, t'as bien tenu le secret Émilie, ça va, ça a pas été trop difficile Horrible de te mentir Bah écoutez, moi, au travers de cette lettre J'ai pu apercevoir, j'ai pu voir une femme extraordinaire Moi aussi Une femme avec beaucoup de coeur Une femme dotée d'une bienveillance extrême Et c'est tout ça qui m'a donné envie Voilà, de vous mettre à l'honneur On a préparé ça il y a quelques temps C'est énorme, c'est énorme Je suis Vraiment très 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 heureuse D'avoir pu lui faire ce Ce cadeau et d'avoir pu Moi aussi vivre ses émotions en fait Je vous laisse vous asseoir ici Et d'ailleurs la surprise ne s'arrête pas là Chimène invite Muriel et Émilie A partager un petit moment avec elles En toute simplicité Ça fait du bien de se poser un petit peu Oui De redescendre de toutes ces émotions Je suis toujours pas redescendue Ouais Je pense que je redescendrai dans Quelques jours ? 3-4 mois Non non pas avant C'est la quatrième dimension J'ai l'impression que je dors Et qu'il y a un film Qui est en train de se dérouler C'est pas moi qui le vis C'est pas moi qui le vis Et pour terminer en beauté cette incroyable journée Chimène Badi va offrir à Muriel La lettre Grâce à laquelle tout a commencé Si je te mets Mumu Tu m'en voudras pas Je peux plus t'appeler autrement que comme ça moi Bah ouais mais personne m'appelle autrement Tiens ma Mumu Je te donne ça Hop Emilie a réussi à mettre des mots sur ce qu'elle ressentait Ça fait du bien De se sentir autant aimée Ouais Elle représente tellement à mon coeur que les mots me manquent Pour moi elle mérite de vous rencontrer De vivre un moment fort qu'elle n'oubliera jamais Tu m'étonnes Et que pour une fois Que ce soit elle qui reçoive le cadeau Je croise les doigts et je vous remercie du temps Que vous aurez accordé à ma lettre A bientôt j'espère Emilie Muriel Emilie Merci beaucoup Non écoute vraiment de rien Moi j'ai été ravie d'être avec vous De pouvoir passer ce moment à vos côtés Et ça me remplit le coeur Voilà Donc écoute je serai toujours là Et on continuera à partager des choses ensemble Et voilà et sur scène et autour de la musique Et tout ça et tout ça Merci Vraiment avec plaisir Et bravo Je remercie Emilie Et je remercie surtout Chimène Pour avoir vécu ce rêve éveillé Et magique Cette journée fantastique Les raisons de choisir une lettre plutôt qu'une autre Sont nombreuses Et propres à la sensibilité de chacun Et de sensibilité Bilal Hassani ne manque pas Le jeune chanteur a dû se battre Pour imposer sa voix délicate Et son look androgyne Sur la nouvelle scène française Et il s'est aussi battu Pour choisir une lettre La lettre Il y en a vraiment une Qui est sortie du lot Alors laquelle alors ? C'est celle-ci Celle d'une maman qui s'appelle Laura Qui envoie cette lettre pour son fils Qui s'appelle Hugolin Très 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 fan Il a 17 ans Il est au lycée En train de se former pour Pour de l'accompagnement Et pour être infirmier Accompagnement, service à la personne Etc Donc déjà c'est quelque chose de très très brave Surtout en ce moment Donc ça m'a beaucoup touchée Et j'ai appris qu'il a un petit peu Fédéré toute sa famille Pour qu'il se mette à écouter ma musique Dont son grand-père Et on apprend dans cette lettre Qu'il a perdu son grand-père Il a accompagné son grand-père Il l'a beaucoup aidé Grâce à sa formation Et ils ont tissé des liens très 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 fort Jusqu'à la fin Et je pense qu'il y a un vide là Qui s'est créé depuis son départ Et qui s'est un petit peu enfermé sur lui-même Et on va essayer de le combler un petit peu Pendant rien qu'un instant La lettre de cette maman Qui nous appelle un petit peu A redonner le sourire à son fils Après qu'il ait perdu son grand-père Ça m'a vraiment vraiment beaucoup émue Donc envie de faire plaisir à une maman Et de redonner le sourire à un garçon Qui se destine à une belle carrière d'infirmier Pour se dévouer aux autres Et bien je pense que ça va être un joli moment Et je pense que ce garçon Y puisera une énergie pour poursuivre sa vie Je l'espère vraiment Merci en tout cas à Bilal d'avoir pris le temps D'ouvrir ses lettres et de nous en parler Merci beaucoup Quelques jours plus tard C'est dans le même hôtel parisien Que Bilal attend Laura La maman du Golin Celle-ci ne se doute de rien Elle est de passage à Paris avec sa fille Qu'elle pense accompagner à un rendez-vous professionnel Oh ! Ils sont là ! Je vais me cacher Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Salut, salut ! Ça va ? Ça va ! Venez, venez ! J'adore ! J'adore ! Vous allez bien ? Un petit coup de coude On peut pas se faire de câlins Ça va ? Alors c'est Laura et Manon C'est ça ? Enchantée ! Je suis très 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 content de vous voir Je suis en train de réaliser que face à moi c'est l'idole de mon fils Et donc même avec ma fille on s'est regardé enfin on s'est compris en un regard que on y était en fait voilà quoi Je suis très très content de vous annoncer que j'ai lu beaucoup 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 de lettres et votre lettre m'a vraiment beaucoup beaucoup touché et donc vous avez gagné on va faire la surprise à Hugo là Merci ! Je suis trop contente donc on est ensemble aujourd'hui on va aller se poser discuter ensemble de la lettre et de ce qu'on peut faire On y va ? Super merci ! Trop cool ! Je suis en train de réaliser que c'est ma lettre qui a été retenue parmi beaucoup de lettres donc je suis la maman la plus heureuse du monde Donc du coup dites-moi un petit peu plus sur Nicolas Oui donc c'est quelqu'un qui aime bien les gens il aime bien faire attention aux autres beaucoup plus qu'il ne le fait pour lui Bon malheureusement il a perdu son papy au mois de mars ça l'a beaucoup traumatisé en fait Au fond de moi en tant que moment je sens qu'il a perdu quand même une joie après c'est un peu normal il a perdu son grand-père Donc moi en fait ce que je me suis dit c'est ça serait vraiment le truc quoi qu'il lui faudrait le déclic peut-être pour essayer de le faire reprendre un petit peu la vie là où il a laissé quand il a perdu son grand-père En tout cas il le mérite beaucoup dans ce que vous dites je vois que c'est quelqu'un qui aime beaucoup aider les autres Oui Et qu'il est temps qu'on le fasse briller lui un petit peu plus Voilà On discute beaucoup avec Laura la maman d'Hugolin et à ce moment-là je commence un petit peu à imaginer la performance Et elle me dit que Roi est une chanson qui est très importante pour Hugolin Donc on décide de chanter Roi avec une petite surprise dans les paroles on décide de réécrire la chanson pour Hugolin En racontant pas mon histoire mais la sienne C'est extrêmement motivant de voir que la famille est à fond comme ça je me dis ok on va faire une surprise de dingue Mais on n'oublie pas de rien dire Pas un mot à Hugolin il faut vraiment 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 qu'on garde la surprise secret Bien entendu notre jeune héros ne se doute pas de la surprise que nous lui réservons Il accompagne sa grande soeur qui a prétexté une formation professionnelle à Paris Et tout à l'heure nos équipes sont allées le surprendre à son hôtel Bonsoir Hugolin j'ai un message pour vous Je comprends pas trop ce qui se passe Je suis timide à la base donc ça me bloque en plus Puis surtout la caméra tout ça ça m'a mis à blocage Hugolin suivez moi une surprise vous attendez Hugolin est maintenant en route mais vers quelle destination il ne le sait pas encore Mais les émotions qu'il va vivre valent bien un petit détour Alors la surprise ce soir c'est que je monte sur scène mais je ne serai pas seul Je suis accompagné de la mamie du Golin, de son papa, ses deux soeurs et de sa maman Donc j'ai vachement hâte de voir sa tête Pendant le trajet je me pose plein de questions Qu'est-ce qui se passe ? Il est emmené seul en coulisses Aucun bruit Donc le stress il augmente à mort Encore quelques secondes de patience Il doit se demander pourquoi on lui pose ce micro Mesdames et messieurs, Hugolin Applaudissements Hugolin, tout va bien se passer Ne t'inquiète pas, tu te frottes les mains, tu as l'air très inquiet Ouais un petit peu Bon, qu'est-ce que tu te dis là ? Bah je sais pas, je me pose plein de questions là Tu te poses quel genre de questions ? Bah qu'est-ce que je fais ici, qu'est-ce qu'on va faire ? En général les personnes qui se trouvent à ta place sur ce fauteuil sont des héros Est-ce que tu connais ton super pouvoir ? Non Est-ce que tu aimes t'occuper des autres ? Ouais De qui tu t'occupes ? Bah tout le monde C'est-à-dire ? Quel métier tu voudrais faire ? Je veux devenir infirmier Qui t'a donné envie de faire ce métier ? Bah... C'est... Bah depuis tout petit en fait j'aime venir en aide aux personnes Tout ça D'habitude c'est toi qui t'occupes des autres Ce soir nous on va s'occuper de toi En fait tu n'as qu'à te laisser faire Ce que je te conseille c'est de bien t'asseoir Mets-toi bien au fond de ton fauteuil Accroche ta ceinture Quelqu'un a quelque chose à te dire Hugolin Tu te demandes sûrement ce que tu fais là aujourd'hui Depuis toujours tu es une personne unique Tu as un coeur énorme Tu es toujours là pour les autres Et on ne voudrait te changer pour rien au monde On t'aime tel que tu es Tu es un vrai rayon de soleil pour nous Mais depuis le départ de Papy On a vu disparaître ton sourire Je veux que tu saches que là où il est Il est fier de toi Tu étais son héros Tu t'en es occupé comme personne Tu étais son roi Et tu seras toujours le nôtre Mon ami Depuis toutes ces années tu me suis Ça me touche de faire partie de ta vie Tous ces rires et ces peines qui nous lient Un goulin Généreux Généreux Rayonnant Si gentil C'est comme ça que tout le monde te décrit Je te le chante aujourd'hui You put me in a box Want me to be like you J'suis pas dans les codes Ça dérange beaucoup At the end of the day You cannot change me boo Oh alors Laisse moi m'envoler I I'm not rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand tu rêves tu es un roi Quand tu rêves tu es un roi I'm not rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand tu rêves tu es un roi And I know oh 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 Even though oh 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 You try to take me down You cannot break me na na Toutes ces fois Fait comme si Fait comme ça Moi je l'écale la part You will never remove my crown Who are we When we hurt When we fight for free Only God can judge you and me Ce qu'on est On ne l'a pas choisi On choisit Sa coiffure, son travail, ses amis Sa routine, parfois l'amour aussi Et ça passe ou ça casse mais ça Regarde qui Oh I'm not rich but I'm shining bright I can't see my kingdom now Quand tu rêves tu es un roi Quand tu rêves tu es un roi Dans le ciel je sais qu'il te voit Quand tu chantes il entend ta voix Ton grand père sera fier de toi Reste fort oh 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 Garde oh 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 N'arrête jamais de rire Ton sourire nous inspire Autour de moi ta famille t'aime comme ça Et ta maman Laura veut te dire que tu es son roi Tu es son roi Quand tu rêves tu es son roi Applaudissements Applaudissements Bilal Assani Pour Hugolain Avec toute la famille qui est là Merci Bilal pour cette chanson Merci Quelle émotion, Hugolin ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis chamboulé, là. T'es chamboulé ? Bah oui, ça se voit. Entendre Bilal chanter ton histoire, ça te procure quoi comme émotion ? C'est que du bonheur et puis... Ça fait du bien d'entendre son chanteur préféré te chanter quelque chose. Qu'est-ce que tu trouves dans ses textes ? Qu'est-ce qui t'émeut ? Qu'est-ce qui te touche tant chez Bilal ? Bah c'est son histoire. Qu'il vive sa vie et qu'il soit heureux quoi. Est-ce que tu imaginais ta maman, Laura, capable de te faire ce genre de surprise ? Bah faire des surprises, ouais, elle en est capable, mais des comme ça, je savais pas. Donc là ce soir, tu l'as devant toi. Qu'est-ce que t'as envie de lui dire ? Bah merci pour tout. Merci à toi, Hugolin. Ton histoire m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Je suis contente de pouvoir te faire cette surprise et... T'es en train de te former pour devenir un fermier. Y'a rien de plus brave que ça. Tu viens en aide aux gens autour de toi. Il était temps qu'on te rende l'appareil, même un tout petit peu. Je suis vraiment très très contente d'avoir pu te faire cette surprise ce soir. Merci. Et à ta maman, qu'est-ce que t'as envie de dire ce soir ? Bah merci pour tout et puis je t'aime. Moi aussi je t'aime, on l'oublie plus rien. Tout ça a commencé par une très jolie lettre qui a touché Bilal, que vous avez choisi, Bilal. Exactement. Et bien qui se trouve ici, que l'on va t'offrir. Hugolin n'est pas n'importe comment, puisque Bilal va la signer. Qu'est-ce que tu ressens là ? Je suis émue, puis je suis un peu intimidée aussi de l'avoir devant moi comme ça. Il faut pas. Merci, Val. Cette soirée, au début, elle était angoissante, stressante, parce que je savais pas du tout ce que j'allais faire tout ça. Mais une fois arrivée sur le plateau, une superbe soirée, j'ai lâché toutes mes émotions. Je suis passé un super moment. Bilal, merci d'avoir mis autant de cœur et d'énergie à faire cette belle surprise à Hugolin. Je rappelle que votre dernier album, Contre soirée, est toujours disponible et c'est un carton. J'imagine que vous l'écoutez en boucle chez vous. Merci à tous et bravo à la maman et à toute la famille pour cette jolie surprise. Merci. Merci. Place tout de suite à un nouvel artiste et à une nouvelle lettre. Pascal Obispo n'a pas hésité une minute quand je lui ai proposé de découvrir le courrier qui lui était adressé. Sa seule inquiétude était de ne pas réussir à choisir. Comment ça va ? Alors voyons comment il s'en est sorti. J'imagine que t'as eu un petit peu de travail avec toutes les lettres à lire. Il y en a eu beaucoup ? Il y en a eu beaucoup et puis je suis tombé sur celle-là qui m'a profondément touchée. Une maman. Alors elle s'appelle comment la maman ? Alors la maman elle s'appelle Valérie, elle a trois enfants. Une maman qui a perdu son homme il y a neuf ans. Quand on perd le papa, c'est pas facile, ça m'a beaucoup touchée. C'est Océane qui m'écrit et qui évidemment aime sa mère, donne amour. Et j'imagine qu'elle a élevé ses enfants toutes seules en travaillant ? Exactement, en travaillant. Donc trois jours par semaine, enfin trois nuits par semaine avec trois jours de repos. C'est ça dans les hôpitaux psychiatriques quand on fait les nuits. Donc c'est un peu, voilà. Et puis c'est des cas un peu costauds. J'imagine qu'elle a choisi de travailler la nuit pour pouvoir s'occuper de ses enfants le jour. Exactement. On sent bien que cette jeune fille, elle est tellement reconnaissante. Tu le dis pas mais j'imagine qu'elle te parle aussi de l'impact de tes chansons dans sa vie. Oui, un petit peu de pudeur quand même. Est-ce que je peux voir moi ? Est-ce que je peux lire ? Elle l'a même tatoué. Voilà, c'est ça. Vous l'avez tellement touché et que vous êtes devenu cette devise. Elle l'a tatoué sur son avant-bras. Le plus important à vivre. De vivre le jour le jour, le temps, c'est de l'amour. Héroïne du quotidien tel qu'on l'entend, nous, dans notre émission. À la fois elle est à l'écoute de ses patients, elle s'est occupée de ses enfants merveilleusement. Elle leur a donné de l'amour. Et tout cela porté par vos chansons, c'est quand même très très beau. Ça donne des frissons presque. Alors, pour préparer cette belle surprise, Pascal a tenu à rencontrer Océane, la fille de Valérie. Il va la surprendre pour lui annoncer qu'il a choisi sa lettre. Océane pense retrouver des amis. Elle ne se doute pas que derrière ce faux prétexte se cache l'idole de sa mère. Oh là là, pardon, excusez-moi, je suis vulgaire. Océane. Vous ne savez même pas ce que vous êtes en train de faire. C'est improbable parce que je rentre dans un café et qu'il y a Pascal Obispo qui m'attend et que je comprends qu'à ce moment-là, on va organiser une surprise pour ma mère. Ça m'émeut énormément. Je t'ai choisi pour rencontrer ta maman, qui est une personne exceptionnelle. Voilà. Et puis, il y a des passages qui m'ont beaucoup touché parce que tu as mis vraiment tout ton cœur. Et je dois dire que le petit tatouage, ça me touche aussi beaucoup parce que c'est une phrase super importante pour moi. Il faut absolument profiter du temps présent et on s'en aperçoit évidemment beaucoup quand on perd des personnes de chair. Voilà. Elle est infirmière. C'est vraiment un métier assez dur. Elle travaille de nuit dans le service des grosses psychoses. Elle travaille avec mon beau-père justement. Avec Antoine. Voilà. Alors puisque maintenant, tu as été choisie, ta maman aussi, Valérie, quel message aimerais-tu lui passer ? Ma mère, c'est une personne juste extraordinaire. Elle a tellement enduré pendant toutes ces années. Elle a tellement subi, mais elle s'est toujours battue pour ses trois enfants, ce qui lui restait. Et c'est juste, je l'aime super fort. Comme me disait Océane, sa mère s'est vraiment profondément battue. Ça a toujours été leur philosophie, vivre au jour le jour. Donc effectivement, chanter Lucie, ça m'est apparu comme une évidence. Et d'ailleurs, on va lui faire une nouvelle version spécialement pour elle, qui raconte sa vie, qui parle de ses enfants, qui parle aussi de ses souffrances. Donc pour moi, on reste en contact. On essaie d'élaborer un plan. Merci. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, à fond. C'est moi qui te remercie. C'est beau ce que tu fais pour ta maman. C'est beau ce que vous faites pour les gens, surtout. Et quelques jours plus tard, la lettre est à l'origine d'une incroyable surprise qui s'est organisée pour Valérie. Celle-ci pense être à Paris pour un week-end avec son compagnon. Elle imagine que ses trois enfants sont dans le sud. Lorsqu'elle descend de sa chambre d'hôtel, elle ne se doute pas une seconde que tout va basculer pour elle. Bonjour Valérie. J'ai un message pour vous. Tenez. Merci. Comme c'est écrit, suivez-moi. Avant ça, je vais vous inviter à retirer votre masque. Ne vous inquiétez pas. Allez-y. D'accord, c'est une belle surprise. Oh la vache. Ah ouais, très belle surprise. Assieds-toi, moumouine. Ah, c'est pas fini. Assieds-toi. Déjà, on n'est jamais réunis tous ensemble, donc on a voulu baser l'occasion de se réunir pour te remercier, te dire à quel point t'étais magnifique, que t'étais une personne extraordinaire, qu'on était tellement fiers de la femme que t'es devenue et que de devoir épanouir maintenant aujourd'hui, ça nous fait tellement du bien et ça nous rend tellement heureux. Donc voilà, on s'est réunis pour te dire merci et qu'on t'aimait très fort. Pfff, mon chien. Archi, archi fort. Plus haut que le ciel. Quand une maman, elle entend ça, c'est une fierté quelque part. Pour moi, une maman, c'est ça, même s'il y a des coups durs, la maman, elle doit être là, elle doit se battre pour eux. Alors on va aller... Ah mais c'est pas fini. Non, on va l'autre part. C'est déjà bien là. T'inquiète pas. Non. Ok, tu nous suis. Ouais. Alors que Valérie peine à se remettre de ses émotions, le beau-père d'Océane et ses deux frères partent rejoindre Pascal Obispo dans son studio. En effet, c'est là que le chanteur a décidé de surprendre Valérie. Celle-ci ne se doute évidemment de rien. Elle se laisse guider par Océane, ignorant tout ce qui se prépare. Et pour que la surprise soit totale, c'est les yeux bandés que Valérie va arriver dans le studio de celui qu'elle admire depuis toujours. Une fois qu'elle m'a mis le bandeau, je ne sais pas du tout où je vais. Ça se chamboule dans ma tête. Attention, là, on rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de marche. Non. Attention, on rentre, rentre, rentre. Hop. Allez. On y va ? On y va. Avance. Alors, avance, il y a une marche. Encore ? Il y a encore une petite marche. Attention. Qui monte. Là, qui monte. Attention. Juste avance, avance. Il n'y a pas de marche, là ? Non, avance, n'inquiète pas. Reste là, je ferme juste la porte derrière. Descends, descends, descends. Moi, descends. Il y a une petite marche. Encore ? Il n'y a pas de marche. C'est fini ? Non, avance. Suis-moi. Oui. Ok, bien. Reste là. Tourne-toi. Voilà. T'es prête ? C'est bon ? Ok. Tu peux ouvrir ? Oui. Ouvre les yeux. Oh, putain ! Oh non, je ne le crois pas. Ce n'est pas possible. Oh non. Oh non, je ne le crois pas. Ce n'est pas vrai. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Laisse-moi. Vite. Valérie ? C'est moi, tu sais. Il y a des soirs comme ça autour. Les autres pensent à vous. Et viennent vous dire tout leur amour. Ils sont si fiers de toi. D'avoir grandi dans tes bras. Jonas, Océane et Florian. Elles veulent dire à leur maman. Valérie, dépêche-toi. On vit. On ne meurt qu'une fois. Et on a le temps de rien. Que c'est déjà la fin, mais C'est pas marqué dans les livres Qu'il y a plus important à vivre Que de vivre au jour le jour Le temps, c'est de l'amour Ça c'est vrai Même quand tu manquais de temps Tu faisais passer avant les autres Donnant du réconfort Et un peu plus encore, je sais Où est-ce que t'as dans le cœur Je veux soulager tes douleurs Nous deux C'est pas des paroles en l'air Laisse-moi t'offrir ce concert Valérie, t'arrête pas On ne vit qu'une vie à la fois À peine le temps de le savoir Qu'il est déjà trop tard, mais Mais C'est pas marqué dans les livres Que le plus important à vivre Est de vivre au jour le jour Le temps C'est de l'amour Et sur ta peau on peut lire Que le plus important à vivre Est de vivre au jour le jour Le temps Le temps Le temps Le temps Le temps qui nous reste Le temps Le temps C'est De l'amour Il y a un peu de toucher Juste Pour savoir si c'était vrai Je suis vrai, regarde Mais c'est un truc de malade Bon Mon Dieu Ça va ? Oui J'ai l'impression que je suis en train de rêver Je pense qu'elle avait du mal à réaliser ce qui se passait Elle était vraiment surprise En fait Je pense qu'elle n'est pas encore redescendue J'ai choisi la lettre d'Océane Elle a voulu vraiment de faire ce cadeau C'était important Une petite lettre Une petite lettre Que j'ai reçue Et qui m'a demandé de te faire une surprise C'est la lettre C'est la lettre La lettre La lettre Oui c'est la lettre C'est pas vrai Je connais bien ton histoire Tu mérites amplement Qu'on te donne beaucoup, beaucoup d'amour Moi ça me touche aussi beaucoup Donc je voudrais te remercier Parce que moi aussi je me sens moins seul Quand il y a des personnes comme toi Toi tu te sens moins seul aussi grâce aux chansons Mais nous aussi Et c'est exactement la même chose Il est temps maintenant pour Pascal Obispo D'offrir à Valérie La lettre Grâce à laquelle il a fait sa connaissance Je vais te faire un petit mot ici en bas Pour Valérie Je sens qu'elle est très émue Et qu'elle est sur le point de flancher C'est un moment très fort pour elle Non je suis comblée à ce moment là Je me dis ma mère elle est heureuse Je peux mourir tranquille maintenant ça y est On va attendre On va attendre ça y est Tiens vas-y prends la mère C'est pour toi Merci Puisqu'à fait Océane C'est un vrai C'est un acte d'amour Pour sa mère Qui se dévoue pour eux C'est un moment important Dans une vie C'est fantastique Dernier cadeau Pour clore cette journée inoubliable Pascal Obispo va interpréter Ma génération Qu'il désire également dédiée à Valérie C'est pour toi Les autres dansaient contre les uns Les uns n'avaient pas peur des autres On n'était pas chacun dans son coin Tous tes problèmes étaient les nôtres On chantait les mêmes refrains Petites histoires du quotidien On se prenait la main sans virtuel On se disait qu'on s'aimait sans logiciel Souviens-toi Souviens-toi Ma génération Ma fidèle Ma génération Un peu rebelle Ma génération La plus belle On avait nos codes et nos parfums On avait des rêves grands chacun Ce même désir d'être les premiers Meilleurs que les anciens On rêvait Souviens-toi Souviens-toi Ma génération Ma fidèle Ma génération Un peu rebelle Un peu rebelle Ma génération La plus belle Certains s'en vont Est-ce que tu danses encore ? Quel temps fait-il ? As-tu peur de la mort ? N'attends pas Qu'on change encore d'accord T'en fais pas Ça ira Tant qu'il y aura Son corps contre ton corps Souviens-toi 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 Ma génération Ma fidèle Ma génération Un peu rebelle Ma génération La plus belle Ma génération Merci Merci beaucoup Écrire une lettre C'est comme faire un pari Le pari que le destinataire Sera entendre Comprendre Lire entre les lignes Parfois C'est ce pari Qu'ont fait des centaines D'anonymes Dans l'espoir De mettre dans la lumière L'un de leurs proches Particulièrement méritant Et il y a une petite dimension Supplémentaire Lorsqu'on s'adresse A l'un de nos chanteurs Les plus populaires Depuis plus de 70 ans Hugo Fray Applaudissements Il y a quelques semaines J'ai eu l'honneur De retrouver cette légende De la chanson française Bonjour Bonjour Sophie Pour qu'il me parle De la lettre Qu'il a choisie Parmi tout le courrier Que je lui ai transmis Elle s'appelle Déborah Elle écrit pour son papa Elle m'écrit Mon papa a toujours fait passer Les autres avant lui Ce qui est formidable Cheminot Puis cuisinier En milieu hospitalier Il n'a jamais compté Des heures Et trouvait pourtant Toujours le temps D'aider sa famille Et ses amis Et quand ma mère Est tombée malade Il a littéralement Mis sa vie Entre parenthèses Pour s'occuper d'elle Il s'est dévoué Comme personne pour elle Mais malheureusement Cela n'a pas suffi Donc Jean-Jacques Il s'appelle Jean-Jacques a perdu Son épouse C'était pour lui Evidemment un très grand choc Voilà Ce qui m'a touché C'est que d'autre part Ce Jean-Jacques Aimait beaucoup Un artiste Qui s'appelle Hugo Fray Et qui est là Avec vous ce soir Et passionnément A un point Que ça avait marqué sa vie Et quand il me voyait A la télévision Ou qu'il m'entendait A la radio Il paraît qu'il avait Des étoiles dans les yeux C'est ce que dit Déborah Et j'imagine que Déborah A envie de redonner Le sourire à son père En lui faisant cette surprise Mais tout de suite C'est à Déborah Justement Que nous allons faire Une belle surprise Elle nous a laissé Son numéro Alors profitons-en Nous allons tenter Notre chance Si elle décroche Nous pourrons lui annoncer La bonne nouvelle Déborah Bonjour Bonjour Vous imaginez pas Tomber sur moi J'imagine En fait J'étais devant Mon ordinateur Et là je vois d'abord Sophie d'avant Je me dis Ok Qu'est-ce qui se passe Alors j'ai été très touchée Par votre lettre Qui est un beau message D'amour Destiné à votre papa Jean-Jacques Vous avez envie De lui faire Une jolie surprise Et je sais pas Si vous avez convaincu L'artiste Qui vous est chère Le mieux c'est peut-être De lui demander Déborah non Hein ? Non c'est pas possible Ah bonjour Déborah Bonjour Déborah Et là il me dit Mais attendez Je vais vous passer Quelqu'un Qui va vous expliquer En direct Et là Clac Monsieur Hugo Frey Et là Bon ben Moi aussi Des grandes émotions La joie J'étais très très émue Beaucoup de joie Et j'en revenais pas En fait C'était un peu surnaturel J'étais chez moi Et je parlais A Sophie Davant Et à Hugo Frey Donc c'était une très très belle surprise Qu'est-ce que je peux vous annoncer ? Que papa va venir m'écouter Jean-Jacques Il va venir ? Alors là mais C'est trop beau quoi Ça c'est trop beau C'est trop beau ? Alors le fait que ma lettre ait été choisie Parmi des centaines d'autres lettres C'est incroyable Pour moi Mon père mérite ça Il a beaucoup fait passer les autres avant lui Alors il a été donc cheminot Il a été dans les cuisines En milieu hospitalier Il a beaucoup beaucoup épaulé ma maman L'accompagnement au quotidien De quelqu'un de malade Et c'est jamais 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 Démobilisé Moi c'est mon héros en tout cas A trop penser aux autres Jean-Jacques on a oublié ses propres rêves Heureusement Il peut compter sur sa fille Déborah Chanteuse professionnelle Elle lui a fait croire Qu'elle allait participer à une émission de télé Et lui a demandé de l'accompagner Ils arrivent à l'instant devant le studio Mais tout ne va pas se passer Comme ils l'imaginent Notre hôtesse les accueille Avec une invitation Pour tous les deux D'abord moi je sors du taxi Puis je vois toutes ces caméras là Je savais plus où j'étais un peu quoi Jean-Jacques doit se demander Pourquoi on lui demande à lui aussi De se rendre sur le plateau Jean-Jacques va arriver Sans même savoir Qu'il est le héros de la soirée Il ne se doute pas Du cadeau immense Que sa fille lui a réservé Comme surprise Je vais faire un duo avec Hugo Fré Sur la chanson Stubol Et une partie du texte a été réécrite Pour mon papa Ça va être un moment magique Inoubliable Et très émouvant De faire ça Vraiment Mesdames, messieurs Jean-Jacques et Déborah Bonsoir Bonsoir Prenez place Bonsoir Jean-Jacques Bonsoir Déborah Bonsoir Notre invitée ce soir Jean-Jacques C'est vous Et c'est votre fille Qui est notre complice Votre fille Déborah En fait elle est au courant de tout Et je vais aller au-delà même C'est elle qui a tout organisé En fait Déborah Elle pense que vous êtes un papa Extraordinaire Elle pense aussi que vous étiez Le meilleur des maris Toujours au service des autres Et elle a eu envie Que tout le monde le sache ce soir Quelqu'un A quelque chose à vous dire Bonjour Jean-Jacques Bien oui c'est moi Il y a quelque temps Votre fille Déborah M'a envoyé une lettre Où elle me parlait De vous Vous Qui vous êtes toujours dévoué aux autres Voyez-vous votre histoire M'a beaucoup touché Mais surtout votre chagrin Depuis que votre femme n'est plus là On m'a dit que Ma musique Vous avez aidé à surmonter Vos problèmes Alors ce soir Je voulais simplement vous dédier Une chanson Une chanson que je crois Vous aimez beaucoup C'est un chouval blanc Il était mon idole Et moi j'avais dix ans Notre pauvre père Pour acheter ce pur sang M'avait mis dans l'affaire Jusqu'à son dernier franc Il avait dans la tête D'en faire un grand champion Pour liquider nos aides Et payer la maison Il s'appelle Jean-Jacques Pas un seul cheveu blanc Il était mon idole Et moi j'avais dix ans Pour toujours toi Mon père Pour nous Pour tes enfants Mais aussi pour ma mère A donner tout ton temps La vie c'était la fête Cet homme est mon champion Papa je sais ma dette Ton âme est ma maison Si je connais ma chance A toi maintenant danse Danse tous les dimanches Et nos cœurs en cadence La, 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 la Oui chantez avec moi La, 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 la A jamais mon idole Ta fille t'aime tant La, 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 la Hugo, Fray Hugo, Fray, Déborah Venez nous rejoindre tous les deux Vous avez le droit Jean-Jacques D'embrasser votre fille Moi je ne peux pas me joindre à vous Hélas Hugues Venez nous rejoindre Bravo Hélas On est obligés C'est vrai De garder nos distances C'est extraordinaire C'est extraordinaire Jean-Jacques Jean-Jacques C'est C'est quelque chose Il n'en trouve plus ses mots Et alors est-ce que vous avez remarqué Bien sûr qu'il a totalement réécrit Les paroles avec l'aide De Déborah j'imagine Déborah d'ailleurs A très très bien chanté Merci Merci Vous pouvez l'applaudir On a très bien chanté Jean-Jacques Qu'est-ce que vous ressentez ? C'est pas n'importe quel message Qu'elle vous adresse C'est énorme Je souhaite à tous les pères D'avoir au minimum 10% Aujourd'hui c'est à son tour D'être la star D'être à l'honneur Et je sais qu'il est pudique Alors c'est Je sais que c'est un peu provoque Ce que j'ai fait pour lui Mais grâce à la lettre Je transforme le rêve de mon père En réalité Jean-Jacques Tout a commencé il y a quelques semaines Avec une lettre Donc Déborah nous l'a dit C'est elle qui l'a écrite C'est sa lettre Que Hugo Fray a choisi particulièrement Et la voici cette lettre Ça va être votre cadeau ce soir Puisque vous allez pouvoir repartir Avec cette lettre Avec un nouveau cadeau Puisque Hugues Va vous la signer Voilà en plus Et vous allez voir que Cette lettre est magnifique Que Déborah a su trouver De jolis mots Ma fille et Hugo Fray C'est cette scène Qui va je pense Rester éternellement gravée Dans ma mémoire Voilà C'est ça C'est tous les deux Après vous allez avoir la chance De discuter avec votre idole En coulisses Voilà c'était une jolie dédicace Alors Heureux de vous remettre Cette lettre Alors J'ai écrit J'ai écrit Alors Tiens bon la barre Jean-Jacques Jean-Jacques Laisse ICO 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 Tiens bon la barre Jean-Jacques ICO Et c'est déjà fait Et ICO Santiano Voilà Asseyez-vous Jean-Jacques Hugues Asseyez-vous Nous avons été très heureux D'avoir monsieur Hugo Fray Avec nous Et puis vous écouterez C'est ça Très à Deborah Et à Jean-Jacques Et à lui Vous écouterez son dernier album Autoportrait Qui est un carton Et puis Hugues Vous serez bientôt en tournée Si Dieu le veut Comme on dit Si Dios quiere En espagnol Merci à vous tous Savourez ce moment Que vous allez passer ensemble Avec Hugo Fray En coulisse Et puis vous aurez des choses À vous raconter tous les deux Merci à vous Et tout de suite Place à une nouvelle lettre C'est toujours un plaisir Pour moi D'aller découvrir Le courrier choisi par l'artiste Et c'est donc avec bonheur Qu'il y a quelques jours J'ai rejoint Benabar C'est toujours un peu dur De faire une sélection Mais assez naturellement J'ai choisi celle-là Qui m'a Qui m'a touché directement Alors donc Il s'agit de qui alors Qui a écrit cette lettre Alors c'est une lettre Écrite par Agnès Pour sa grande copine Mélanie Amie même plus que copine D'après la lettre Et il se trouve que Agnès voulait Faire une surprise A Mélanie Alors déjà je suis très flatté Parce que je suis la surprise A Mélanie Qui l'a aussi beaucoup aidée Parce que Agnès A une vie manifestement compliquée Elle a handicapé Des soucis de santé Et Mélanie a été très présente Pour elle Elle est quoi Mélanie ? Alors Mélanie Elle est chanteuse Elle consacre beaucoup de temps Aux autres Elle organise des soirées caritatives Pour les enfants malades Ou pour plein de causes différentes C'est-à-dire qu'elle passe Et qu'elle passe beaucoup de temps A s'occuper des autres Manifestement Si Agnès t'écrit à toi C'est que Mélanie S'inspire de ton travail J'imagine ? Oui apparemment Elle aime beaucoup Mes chansons Alors c'est quand même Une sacrée héroïne Cette Mélanie Parce qu'elle a quand même Trois enfants Mais elle trouve quand même Le temps de donner des concerts D'écrire ses textes Ses paroles Ses musiques Et de s'occuper des autres Merci en tout cas D'avoir pris de ton temps Pour lire toutes ces lettres Et pour en choisir une C'est un plaisir Et avant de surprendre Mélanie Cette chanteuse au grand chœur Benabar va annoncer à Agnès Son amie Que c'est sa lettre Qui a été retenue Agnès pense avoir rendez-vous Avec un directeur d'association Dans un cirque parisien Elle ignore que c'est le chanteur Qui a tout organisé Et qui va la recevoir Salut Agnès Bonjour Bruno Merci d'être venue jusqu'à nous Merci de me recevoir Donc j'avais mon rendez-vous Sur Paris Et quand je suis arrivée Né à né Avec monsieur Benabar Et là J'y croyais pas Et bah si Finalement c'est bien lui Il est là Il est en face de moi J'ai choisi ta lettre Parce que J'ai été émue Par l'amitié Qu'elle dégageait Alors ça Ça vient vraiment de toi T'es vraiment une copine précieuse Merci Ah ouais ça se voit La façon dont t'en parle C'est vrai que ça fait penser Un coup de foudre amical Tout à fait Il a d'abord été musical Oui j'ai lu ça Oui dans la lettre C'est une consoeur Mélanie qui chante Qui fait des one man show Voilà Qui fait des concerts pour enfants Et puis elle consacre Beaucoup de temps aux autres Ah bah oui Tous les ans Elle fait le téléthon Elle fait maladie Parkinson Et puis elle parraine deux Associations pour des enfants Qui sont atteints de maladie orpheline C'est vrai que des gens qui font Comme Mélanie Qui font plein de choses comme ça Pour faire avancer le caritatif C'est important Il en faut C'est vrai que je suis la première en bénéficier J'ai vu oui Qu'elle t'a aussi beaucoup aidée Ce qui était très touchant dans ta lettre C'est quand tu parles de votre rapport Et ce qui t'a apporté dans les moments difficiles Que t'as traversé Que tu traverses peut-être encore Oui malheureusement aussi Et quand j'ai vu cette émission là J'ai dit Ce serait peut-être l'occasion De lui faire part Que j'apprécie ce qu'elle fait En lui faisant Pourquoi pas rencontrer son idole Parce qu'elle parle de toi A longueur de temps Je dois te le dire aussi Je suis très flatté Que t'aies pensé à moi Que t'aies écrit une lettre Dans laquelle je suis très bien servi D'ailleurs Je suis très touché par les mots Que tu emploies pour me décrire Et puis de pouvoir Participer même de loin A votre si belle amitié C'est touchant Pour les deux personnes Que vous êtes Parce qu'on se connait pas bien Mais bon ça transparaît Qu'il y a vraiment quelque chose De beau derrière tout ça En discutant avec Agnès Benabar décide Pour faire plaisir à Mélanie D'organiser quelque chose D'absolument inédit Dans la lettre Agnès m'a dit Que ma chanson Je suis de sel Comptait beaucoup pour Mélanie Donc j'ai proposé De la faire en duo Avec elle Ce que j'ai jamais fait Avec quelqu'un d'ailleurs Agnès et Benabar Règlent les derniers détails Pour que tout soit parfait Le jour J Et quelques semaines plus tard Effectivement Tout est prêt Pour faire vivre Un moment inoubliable A Mélanie Benabar a décidé De la surprendre Dans un lieu Très symbolique pour lui Je choisis le cabaret sauvage Parce que c'est un endroit Magnifique Déjà c'est très beau Et il se trouve que moi J'y ai joué Il y a très longtemps Plusieurs fois Au début de ma carrière Et donc pour moi Ça représente quelque chose Et Benabar n'a pas fait Pour vous Je vous laisserai la lettre Elle me tend une lettre Et je Je me dis Mais c'est quoi ça ? Vous me suivez ? Je regarde le lieu Autour de moi J'essaie de chercher Un visage Quelqu'un que je connais Quelqu'un qui m'explique Ce qui se passe Et d'un seul coup Bonjour Mélanie Ça va ? Je t'en prie assis-toi Assis-toi Je t'en prie Ne me fais pas pleurer Tu dois t'étonner D'être là j'imagine Encore plus de m'y voir Je comprends pas du tout J'ai trouvé que Tu méritais d'être Mise à l'honneur Et d'être récompensée Donc c'était Je vais venir me mettre A côté de toi Pour la suite Et puis figure-toi Qu'il n'y a pas que moi Qui trouve que t'es géniale Que ce que tu fais c'est bien Il y a quelqu'un d'autre Qui veut te dire quelque chose T'es prête ? Oui Oui T'es sûre ? Oui Là je suis plus sûre de rien du tout C'est normal Alors Fanfa Salut Mélanie Viens me retrouver Je t'en prie Si je peux me permettre De te tutoyer Viens jusqu'à la scène En plus je sais que tu as L'expérience de la scène C'est un cadeau inestimable Je pouvais pas espérer mieux J'ai même pas de mots Pour le caractériser Je t'embrasse du coup Très heureux de te voir J'ai tellement entendu parler de toi Ah bon ? Plutôt en bien C'est une chipie C'est une chipie ? C'est une chipie T'es connue manifestement Pour être quelqu'un D'engagé pour les autres Qui cumule en plus Le métier de maman Puis en plus t'es une consoeur Chanteuse, humoriste Et d'après ce que j'ai lu Une amie précieuse Donc ça Ça m'a vraiment donné envie De te rencontrer De pouvoir participer A cette surprise Et justement La surprise ne fait que commencer Benabar tient à offrir à Mélanie Le moment qu'elle attend Depuis des années Il paraît que tu aimes bien Certaines de mes chansons Et est-ce qu'on se chanterait pas Je suis de sel tous les deux ? C'est très cool C'est un rêve Et j'ai l'impression Que je vais me réveiller Et que je suis pas là C'est... Dans la lettre d'Agnès J'ai appris que Mélanie Chantait déjà ma chanson Je suis de sel Et puis qu'elle avait un peu Le rêve entre guillemets De chanter la chanson avec moi Je t'ai mis en rouge Et moi j'ai modifié le truc C'est ma chanson préférée C'est ma chanson fétiche Et il va la chanter avec moi On la chante ensemble Tiens, qu'est-ce que tu fais là ? C'est moi, c'est Mélanie C'est moi, c'est Mélanie Quoi tu me reconnais pas ? Mais si, on était ensemble au lycée C'est vrai, t'as changé J'ai des enfants, un mari Ben quoi, t'as l'air surpris J'étais pas destiné à une vie bien rangée J'étais perdue, mon mari m'a trouvé T'étais de celles qui disent Jamais non Les maris, couche-toi là Dont on oublie le nom T'étais pas la jolie Toi t'étais sa copine Celle qu'on voit à peine Qu'on appelle machine T'avais deux ans de plus Peut-être deux ans de trop Et j'aimais les garçons Peut-être un peu trop Bien sûr, on avait eu Des dizaines de conquêtes Que personne n'avait vues Toujours pendant les fêtes Pour beaucoup d'entre vous Je suis la première fois De celles qui comptent Mais pas tant que ça Tu n'étais pas de celles À qui l'on fait la cour T'étais de celles Qui sont déjà d'accord Vous veniez chez moi Mais dès le lendemain Vous refusiez en public De me tenir la main D'avoir pour moi Un seul mot de tendresse Vous apparaissait Comme la pire des faiblesses On jouait les filles à bras On parlait en expert Oubliant que dans tes bras On faisait moins les fiers Et les autres filles Perfides, petites saintes M'auraient tendu les cheveux À une autre époque Celles qui ont l'habitude Qu'on les cajole Ignorent la solitude Que rien ne console Vous veniez chez moi Mais dès le lendemain Vous refusiez en public De me tenir la main Merci J'en suis bien en plus C'est pas mal Ça serait mieux Si j'avais pas les larmes aux yeux Franchement Ça serait mieux Si j'avais pas la Mais C'est très émouvant De te recevoir Oui Et je sais pas quoi dire Franchement C'est Tu n'imagines pas À quel point T'es ma bouée de sauvetage Dans la vie De tous les jours Quand ça va pas Tu te rends pas compte C'est Moi je voudrais quand même Remercier Agnès aussi Parce que c'est grâce à elle Qu'on est là J'espère qu'il t'a plu le duo Oh oui Oh oui Après ce moment suspendu Mélanie rejoint Agnès Et réalise ce qu'elle vient de vivre Je l'ai fait Je t'ai chanté là Oui oui Tu l'as fait J'ai chanté Oui oui C'est à réaliser mon rêve Oui Tu viens de réaliser mon rêve là Oui Oh le Ça fait désirnex J'espérais ça Ça fait désirnex Je sais Alors Mélanie Maintenant que tu es bien installée À côté d'Agnès On va te faire une chanson Qui correspond à mes yeux À votre À votre rapport Et surtout à votre amitié Ça s'appelle Les belles histoires Où sont passés les passants Qui flânaient le nez en l'air Joli cœur au fil du vent Et non pas de diner Où sont passés les trépassés Les Roméo, les Juliettes Qui enlacés sans s'enlacer Meurent depuis 1597 Et le piment doux Des premières querelles d'amoureux La première fois où on dit nous La première fois qu'on se sent d'eux Les palpitants brisés Aux sanglots pathétiques Où sont passés les trépassés Où sont les romantiques Les belles histoires Elles sont bien quelque part Dites-moi que c'est pour attraper une femme en plein tout-part Cette année qui court dans cet aérogate Je ne veux pas croire qu'il est juste un retard Où est l'élève subjuguée Qui pour sa preuve de français Édige un mot doux Sans penser qu'elle le corrigerait Les pensées que vous m'avez inspirées Inspirez E.E.S. L'amour s'accorde avec le COD Une maîtresse reste une maîtresse Et les fleurs bleus du passé Où sont passés les anges Les cupidons aux elfes froissés Sont-ils en vigilance orange Et le soupir enrugissant Qui a le cœur en panique Où sont passés bon sang Les derniers romantiques Les belles histoires Elles sont bien quelque part Dites-moi que c'est pour attraper une femme en plein tout-part Cet homme qui court dans cet aérogate Je ne veux pas croire qu'il est juste un retard Merci beaucoup Il y a un truc qu'il faut que je te remette Qui est très émouvant C'est la lettre que m'a envoyée Agnès Qu'il faut que tu gardes Précieusement Tu comprendras pourquoi Ça m'a donné envie de te rencontrer Et d'avoir la chance d'ailleurs De faire ce duo avec toi Vraiment je dois modestement te féliciter Parce que t'es une super chanteuse On ne l'avait pas répétée Faut dire quand même Je n'étais pas au courant du tout Moi ça m'a même troublé De la chanter comme ça J'étais ému en la faisant Et bravo encore une fois Merci Bruno Merci Agnès Il prend le stylo Il commence à me dédicacer Cette lettre Et je me suis rendue compte Qu'il fallait peu de choses Une lettre, une amie Et ça peut réaliser un rêve Comme moi je vous salue toutes les deux Merci Ça a été un plaisir de vous rencontrer Toutes les deux Merci Je retiens plein de choses de cette journée Du plaisir d'avoir rencontré deux femmes Qui ont une amitié sincère Et très forte Qui les tient toutes les deux C'est très gratifiant Et enrichissant De pouvoir participer A cet élan là D'amour et d'affection C'est le plus français des espagnols Un latin lover Overbooké Qui chante Qui danse Et qui joue la comédie Mais quand les équipes de la lettre Ont frappé à sa porte Agustine Galliana N'a pas hésité A tout arrêter Et à prendre le temps De lire vos témoignages J'ai retenu la lettre de Laurie Ouais Et qui veut lui faire une surprise A sa pote A son ami Sa meilleure amie d'enfance Marion Ouais Et elle m'a beaucoup touchée Elle m'a émue Marion Elle est fan de toi Depuis toujours Oui En fait Elle m'a rencontrée Il y a deux ans Dans un showcase Que j'ai préparé à Bordeaux En fait Tu découvres en lisant la lettre Que ce jour là C'était le jour De l'anniversaire De la mort de son frère Alors elle dit Son amie Laurie En parlant de Marion Elle vit au quotidien Avec une blessure invisible Le deuil de son frère Comme beaucoup de personnes Elle doit continuer Malgré le chagrin A être forte A vivre A avancer Et justement Elle est à l'aube D'un grand tournant Elle attend son premier enfant C'est donc à la future maman Et à son bébé Qu'elle aimerait Que tu adresses un joli message Mais c'est génial C'est génial Comment Comment On va pouvoir aussi Fêter ça Et participer Au bonheur De Marion Aussi Le travail qu'elle a Je trouve que c'est un travail Que c'est important De souligner En étant Aide-soignante Des IPAD Elle s'est occupée Énormément De De vieux Qui habitent là-bas Et elle a fait énormément Du bien Aux autres Et je trouve Qu'elle mérite Que quelqu'un Lui fasse du bien Aussi En lui faisant Cette surprise J'aimerais aussi Qu'on fasse un hommage A tous ces gens Qui s'en occupent Tous les jours Des gens Qui habitent Dans les maisons de retraite Aux personnels aidants Aux personnels soignants Ceux qui s'occupent Des personnes malades Aujourd'hui Merci beaucoup Merci à toi Quelques jours plus tard Tout a été organisé Pour surprendre Laurie L'auteur de la lettre Elle est à Paris Pour une réunion professionnelle Elle pense rejoindre Un collègue Mais c'est Agustine Qui l'attend Bonjour C'est bizarre Salut Bonjour Laurie Oh là là Ça va ? Oui Je m'attendais pas Tout ça Bah oui J'imagine bien Tu peux t'enlever Le masque D'accord J'en déduis Que ça a été retenu Bah oui J'ai lu ta lettre Entre toutes les lettres Que j'ai reçues D'accord Et franchement Elle m'a beaucoup touchée C'est vrai Mon dieu Je vais devoir revoir Je suis choquée Mais alors je pense Que ça va être rien A côté de Marion C'est complètement fou Agustine était là Présent devant moi C'est quelque chose De dingue Que j'imaginais pas Réellement En fin de compte Et vous vous connaissez Depuis longtemps Avec Marion Depuis toute petite Depuis l'école Dans la classe Jusqu'à maintenant Marion C'est une personne Très méritante Et elle est Dans le naturel A aider les autres personnes Elle voulait apporter Du réconfort aussi A des personnes âgées Elle travaillait dans un EHPAD Mais ça a l'air D'être une personne extraordinaire Elle est extraordinaire Elle est extraordinaire Marion est quelqu'un de forte Qui s'est jamais plaint De quoi que ce soit Et qui a su aussi apporter Et qui a su apporter beaucoup de réconfort A sa famille A ses parents Qui je pense Sont très très fiers d'elle J'ai envie de lui dire Avec cette surprise Que pour une fois Il fallait qu'elle pense aussi à elle Et c'est aussi l'occasion De fêter un heureux événement Elle attend le bébé C'est génial C'est génial On va envoyer de bonnes ondes Pour l'arrivée de ce bébé C'est une baby shower XXL On va lui préparer Une super surprise Toi et moi On va rester en contact Et toi Tu dis pas non Je dirai Ok Je dirai On lui prépare un super truc Ça marche oui Ok On va faire ça Ça va La préparation de cette surprise S'est passée Dans la plus grande discrétion J'ai choisi La chanson Le soleil donne C'est Sa chanson Préférée De mon album Plein soleil Et il y a une partie De la chanson Que j'ai adaptée pour elle Le message Que je veux mettre dedans C'est un cadeau de naissance Pour son fils Et pour lui souhaiter Le meilleur Marion est à Paris Pour un week-end romantique Elle est loin De se douter Que tout ceci N'est qu'un prétexte Pour arriver ici Où une célébration Pas comme les autres L'attend Tout à l'heure Elle a reçu Une invitation au restaurant Bonsoir Marion Bonsoir J'ai un message pour vous Une surprise On vous attend J'ai mille idées Qui me passent Je sais pas trop A vrai dire Alors Je me suis dit Mon chéri Va me faire une demande Un mariage Ou Je sais pas J'ai plein d'idées Qui me sont passées Par la tête Un taxi Est en train De l'amener jusqu'à nous Je suis dans le taxi Avec mon chéri Donc là Je passe L'excitation Au stress Et puis Je me demande Ce qui se passe Elle arrive au studio Son mari Lui Va rester en coulisses Pour l'instant Là c'est La surprise générale Après Je sais pas trop Je comprends pas A vrai dire Je me suis dit Bon certes Je vais passer Derrière les caméras Il va y avoir quelque chose Mais je me doutais pas du tout Mesdames et messieurs Voici Marion Bonsoir Marion Asseyez vous Comment ça va Marion Ça va Je m'attendais pas A être ici ce soir Je me doute Est-ce que Vous avez une idée De ce que vous faites ici Du coup En voyant le nom De la lettre Donc ça Ça vous donne un indice Voilà Qu'est-ce que vous faites Dans la vie J'étais aide-soignante En fait je me suis reconvertie Et là je suis secrétaire Dans un cabinet De radiologie Vous occupez Des autres Vous connaissez Oui Pendant 10 ans Vous vous êtes occupée En particulier Oui des personnages J'étais en EHPAD Ouais Des maisons de retraite Vous avez aimé Vous occuper des autres Ah oui oui Après Ça me manquait Mais j'ai eu besoin De prendre un petit peu Le large Et après je suis quand même Toujours restée dans le médical Et je me suis reconvertie En secrétaire médical Voilà Ça vous arrive souvent D'être face à une surprise Comme ça ? Non C'est la première fois ? C'est la première fois Oui Alors installez-vous bien Dans votre fauteuil Quelqu'un A quelque chose A vous dire Donc alors Ça commence par une lettre Ça alors Chère Marion Que j'ai si hâte De rencontrer Profite bien De ce moment Mamadi Je suis là pour toi Toi que tout le monde aime Le soleil donne Tu es une fille super Dont on est tous si fiers Le soleil donne Le soleil donne Et toi tu donnes Et toi tu donnes Dans le soleil donne Et ton cœur est si grand A mon tour de t'offrir Ce moment Un appel deseo De querer se ma sole Del sol Oro Oro inteligente Alumbra a la gente Olé el sol Olé el sol A todo el mundo Da olé el sol Una tez morena Una tez morena Un rayon de soleil Oro Un rayon de soleil La misma piel morena Va pour el cielo una oportunidad Si bailamos con el sol Marion, supermaman, es sur ton fils Le soleil va briller Pour toujours à jamais, je te le promets Marion donne De l'amour a tout l'monde De l'amour a tout l'monde La même couleur orange La même couleur orange Le soleil donne La même couleur orange La misma piel morena Si bailamos con el sol La même couleur orange Marion, je te souhaite les meilleures Agustin Galiana Pour Marion Et là, c'est douloureux de ne pas aller l'embrasser Marion Pour moi aussi Bah oui, j'imagine Ma meilleure amie Mon idole T'as fait beaucoup ce soir-là Ah bah oui Alors c'est quoi cette histoire avec Agustin ? C'est le côté latin ? Sa gentillesse, sa simplicité J'adore Et alors le fait que lui, Agustin parle de vous, de votre histoire dans sa chanson, ça vous fait quoi ? Ah oui, ça me touche C'est elle qui a donné du bonheur aux gens pendant longtemps C'est elle qui s'en est occupée des gens pendant longtemps Et je pense que ça arrive le moment aussi qu'on s'occupe un peu d'elle Et c'est pour ça que son mari, sa meilleure amie et moi, on est là aujourd'hui ici Alors, son mari, on le félicite aussi bien sûr pour l'heureux événement à venir Et puis, il a été votre complice Oui Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Marion, Laurie, à votre amie ? Que déjà, je suis très fière de l'avoir comme amie Et c'est une personne tellement importante à mes yeux Et qui fait le bonheur aussi de tout le monde autour d'elle Et je pense que tout le monde serait d'accord pour le dire Tout ça a commencé par une très jolie lettre La voici La lettre que votre meilleure amie a écrite pour vous Agustine, vous allez pouvoir remettre la lettre Merci d'avoir répondu présent Merci Oui, on peut pas vous prendre dans les bras, c'est dur ça ? Ben oui, c'est dur, c'est dur pour tout le monde Une surprise réussie Je suis contente d'avoir écrit cette lettre La soirée a été magique Je te souhaite tout le bonheur du monde Merci Parce que t'as été une vraie battante Maintenant tu construis une famille Et voilà, j'espère que tu vas arriver bien loin Merci à toi Profite bien de ce moment Tu es encore sur mon petit nuage C'est la meilleure des surprises qu'on puisse me faire Agustine, le soleil donne que vous avez interprété tout à l'heure pour Marion Est extrait de votre album de reprise en français et en espagnol Plein soleil que manifestement vous avez déjà Et puis alors on pourrait apprécier aussi trois titres supplémentaires dans la réédition de cet opus C'est ça, merci, je vous souhaite le meilleur pour la suite Merci à vous Et toutes nos félicitations au papa Merci à vous Merci à vous Margot, Kevin J'ai souhaité vous offrir un cadeau supplémentaire ce soir Mais je ne vous l'offre pas seul Parce que je suis accompagné par la merveilleuse Indila Pour vous chanter une chanson qui, je pense, va toucher quelques points sensibles En vue de ce que vous venez de vivre Elle s'appelle Carousel Qu'est-ce qui m'arrive ? Qu'est-ce qui me traîne ? J'ai levé les yeux au fond des veines Ah, elle est si belle, la douleur qui m'interpelle Le plus beau des cours que la vie assène Le plus beau des corps, le corps qui joue la scène Je suis tente et tourdie, je tiens à peine Mais ces désirs me retiennent Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle Dans ce carousel Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour C'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle Dans ce carousel 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 Je ne joue pas, c'est pas un game Dans ce carousel Là, tu t'engages Dans ce carousel Dans ce carousel C'est toi C'est toi qui décèle C'est toi qui décèle C'est toi qui décèle Dans ce carousel J'ai le cœur en aller-retour C'est toi qui décèle C'est toi qui décèle Merci Merci Et si nous prenions le temps De feuilleter ensemble L'album des meilleurs moments de la lettre Souvenez-vous Retour sur la magnifique surprise Qu'avait organisé Jarry Et comme toujours Tout avait commencé Par une lettre Qui avait véritablement Bouleversé notre artiste C'est un jeune pompier bénévole Qui écrit au nom de tous les pompiers De sa caserne en Picardie Parce qu'un jeune Qui s'appelle Emeric A fait un acte de bravoure Et j'en suis là Il voit dans son village Une maison d'habitation En proie des flammes Il n'a pas hésité A franchir le portail de la maison Pour en prévenir les occupants Dans un premier temps Il a sorti Les deux premiers enfants Âgés de 9 et 13 ans Puis Emeric est retourné Réveiller les parents Et leurs bébés de 3 mois Qui ont réussi à s'extraire De leur habitation Waouh Pourquoi toi ? C'est une grosse responsabilité Je ne peux pas être à la hauteur De l'acte de ce qu'il a fait Tout simplement parce qu'Emeric Est passionné par ta personnalité Et tu es pour lui Une belle personne Et un humoriste Qui le fait beaucoup rire Voilà simplement pourquoi Je fais cette demande auprès de toi D'une part pour féliciter mon ami Mais également que la France Prenne conscience et connaissance Que le corps des sapeurs-pompiers Inculque des valeurs Et une éthique très profonde Voilà j'aurais tenté ma chance Bonjour Harry Donc il va falloir être à la hauteur De cet exploit Puisque ce jeune Emeric Est un héros J'ai hâte de voir sa réaction Merci beaucoup Merci à vous J'étais ravie de vous découvrir un peu mieux Oui oui De découvrir le coeur du personnage Quelques jours plus tard Jari a décidé de surprendre en personne Damien L'auteur de la lettre qu'il a choisi On va faire la surprise à Damien Qui ne s'attend évidemment pas à nous rencontrer Quand je suis tombé sur la lettre de Damien Qui a écrit au nom de toute la caserne de pompiers J'ai eu envie d'être à la hauteur de ça Et de lui rendre hommage J'ai rendez-vous avec des pompiers J'adore citer Quand on m'a expliqué que Damien était venu à Paris Pour une formation Je me suis dit Il faut saisir le moment Pour aller le rencontrer Et pour le surprendre lui-même Comment ça va se passer ? Comment, comment, comment les choses vont se passer ? Damien, lui, pense qu'un chauffeur Envoyé par une caserne parisienne Vient le chercher Comment ça va ? Mais c'est un truc de balade ! Ouais, j'arrive en face de moi ! Ouais, et là je suis pas prêt Un truc de fou ! Tu savais pas ? Bah bah non ! Mais tu trembles ! Mais j'arrive pas à y croire Mais c'est un truc de malade ! Damien, t'as fait un truc vache J'ai lu ta lettre Tu me parles de ton pote Henrik Qui a sauvé 5 personnes Donc il rentre tout seul le soir Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Il voit une maison Enflammée Et il n'hésite pas Il sort donc les parents Il va chercher les enfants Dont un, deux, trois mois Un bébé de trois mois Un bébé Et puis il y retourne même Pour aller chercher des affaires personnelles Donc il y retourne trois fois Pratiquement personne ne l'aurait fait Ça se trouve Et il réfléchit pas Il y aller Il s'est dit Je pense que c'est aussi grâce aux... Aux pompiers Aux valeurs qu'ils nous ont donné C'est une famille les pompiers en fait ? C'est exactement ça C'est une deuxième famille C'est toute la famille qui lui prépare cette surprise Oui Tu penses qu'il va être surpris ? Bah oui Complètement Il y a peu de personnes à qui ça peut arriver Et tu vas réussir à ne pas lui dire ? Il est au courant de rien Il sera, il sera rien Tu sais quoi On va lui faire la surprise de sa vie Check C'est quel bonhomme ? Bah c'est toi Et quelques semaines après Jarry tient sa promesse C'est en Picardie Chez Aymeric Qu'il va s'inviter En secret En son absence Il arrive chez les parents Du jeune pompier Vous allez bien ? Bien Enchanté Vous nous accueillez chez vous Merci Ça merci à vous ? Bah non mais c'est vous Merci à vous C'est bon Emeric lui est à la caserne Et pense être filmé pour un reportage sur les pompiers volontaires Impossible d'imaginer qu'une surprise se prépare chez lui J'avais très envie aussi de surprendre Emeric en étant chez lui Parce que je trouve que l'endroit où on a grandi Où on est né c'est nos souvenirs, c'est nos valeurs Et j'avais envie qu'ils se disent là il y a un gros souci Il y a quelqu'un que je vois à la télé qui est dans mon salon J'arrive à la maison Donc j'ouvre la porte Je croyais qu'il y avait mes parents dans la maison Et qu'ensuite je repars parce qu'ils m'attendent à la caserne Et au moment où j'arrive dans le salon Emeric je voudrais savoir où il est le sucre s'il te plaît C'est quoi ? Oh la vache ! C'est sympa de m'accueillir comme ça ! Oh la la ! Dès qu'il me voit je vois qu'il est vraiment choqué Et qu'il se dit il se passe quelque chose dans ma vie Qui ne doit pas arriver Oh la la ! Est-ce que je peux te prendre dans mes bras ? Ah oui ! Tu sais pourquoi je suis là ? Non ! Je voulais savoir à quoi ça ressemble la maison d'un héros Oh la vache ! C'est trop mignon ! Pendant deux secondes je reste bouche bée devant Me demander si c'est bien lui, si c'est bien vrai C'est incroyable pour moi là de... Je m'attendais pas du tout à ça Bah écoute moi je m'attendais pas à être dans ton salon Alors je suis pas venu pour faire de la décoration Je suis venu parce que j'ai préparé une énorme surprise pour toi Et je suis ta surprise ! Ah mais moi franchement c'est génial ! C'est vrai ça te fait plaisir ? Ah ouais carrément ! On est dans le salon et je le vous vois et il me dit non Tutoie moi comme si on était des potes On monte dans ma chambre Il voit sur ma porte de chambre une affiche avec plein de... C'était un travail qu'on avait fait en cours avec plein d'images de gendarmerie T'aimes bien la gendarmerie ? Bah je vais être gendarme plus tard Ah bon ? C'est vrai ? J'aimerais bien Moi je peux te donner des cours de self-défense si t'as envie J'arrive dans son intimité qui est sa chambre En plus je le charrie avec ses peluches, le petit loulou Et pourtant il est très heureux de m'inviter dans son intimité Qu'est-ce qui te fait rire aujourd'hui à la télé ? Surtout vous ! Tu peux me dire qu'on a le même âge ? T'as quel âge ? 17 ans Bah ouais ! Moi je vais avoir 19 donc on est pas loin Ah mais ouais surtout toi Ouais Puis après ouais plein d'humoristes comme ça On s'en fout des autres Non ! Non mais ouais je vous kiffe C'est vrai ? Aymeric c'est quelqu'un de timide, d'introverti Et pourtant qui est ouvert sur le monde et qui a envie d'aimer tout le monde Et c'est tout ce que je défends C'est un peu mon petit frère quoi J'ai un truc à te montrer Y'a quelqu'un qui m'a contacté Pour toi T'as une idée ? Non pas du tout C'est une de tes ex qui est très triste Bah non mais c'est pas possible Bah non non c'est une blague Je te montre le message C'est quelqu'un d'incroyable Ouais Eric je te rappelle tous les vidéos et les skates qu'on a regardé ensemble le Jari A la caserne avec la semaine dernière Et que tu m'avais parlé que passer une semaine avec lui ça serait un truc de ouf Bah là c'est pas une semaine mais c'est une journée Alors qu'est-ce que ça te fait maintenant qu'il est à côté de toi alors ? Juste là Putain mais c'est incroyable Pourquoi c'est Damien qui est dessus ? Comment ils ont préparé ça ? Damien, Jari C'est... Dans mon cerveau c'est encore un peu le bordel c'est... Ouais parce que tu penses souvent aux autres mais pas forcément à toi Alors on va te faire vivre un truc de dingue Parce que moi y'a quelques temps j'ai dit à Jari que t'étais notre super-héros pour ce que tu avais fait Alors là maintenant je t'attends à la caserne toi et Jari Putain mais c'est pas possible Bah il est ému quoi Je trouve ça tellement beau qu'un pote puisse émouvoir un autre pote En lui disant tu penses tellement aux autres qu'il est temps de penser à toi Cette phrase... Normalement c'est une grand-mère qui dit ça C'est une personne qui a beaucoup d'expérience dans sa vie pour dire prends le temps de prendre soin de toi Là c'est son pote Super ! Donc ça c'est chez toi quoi ! C'est ça T'as joué sur ce petit euh... Non non Sur ce petit toboggan allez à vous Non 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 je vais pas jouer sur ça Allez go go là ! On embarque ! C'est parti ! Là j'embarque Emreq direction la caserne pour une nouvelle surprise Bah donc là on arrive à la caserne Le rideau il se lève et... Je suis super ému et j'ai ressenti plein de choses de l'amour, de la tristesse Je suis passé je pense par toutes les émotions C'est normal, il mérite ! C'est pour toi ! Je le vois en larmes Même son père, sa mère était en larmes Ça m'a beaucoup touché De voir toute sa famille en larmes Et... Je pense que... Ils peuvent être fiers de lui Bon je crois que c'est clair C'est un peu ta deuxième famille C'est ça Tu vois tout le monde comme ça c'est... Ça fait plaisir C'est bon Qu'est-ce que tu embrasses ? Non 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 pas tout de suite C'est moi qui décide ! Qui est cette dame ? C'est ma grand-mère C'est ta grand-mère ? Je suis contente parce qu'il a fait un beau geste Il a sauvé une famille et c'est parfait Elle t'aime hein Alors moi je voudrais juste que Damien tu me rejoignes Parce que... Il me fait pleurer En fait Damien Il m'a écrit il y a quelques temps Ça te fait plaisir de voir ton ami qui a aimé comme ça Ouais carrément ouais Parce que... T'as aimé... On va tous les trois pleurer Et là... La coquille elle casse Là il se dit Je peux lutter contre deux personnes qui me font une surprise Mais je peux pas lutter contre une trentaine de personnes Et là on découvre un Aymeric bouleversant Parce qu'il se rend compte qu'il est aimé Et je pense qu'il a... Il s'est rendu compte à ce moment là Que... Au delà du geste héroïque qu'il a fait Il y a une espèce de fierté qui fédère une famille Aymeric ! Tout à l'heure j'ai parlé un petit peu avec tes parents Et puis tu sais... Ils m'ont beaucoup aimé parce que... Des fois dans certaines familles c'est difficile de dire... Ce qu'on ressent... Ce qu'on pense... Parce que des fois on se dit... Il faut qu'il soit fort... On doit être dur... Mais papa qu'est-ce que vous auriez envie de dire à votre fils ? Bah je t'aime... Je suis fier de toi... Je suis... Maman ? Bah c'est sûr qu'on peut être que fiers Il est toujours là, il est courageux Il est... Il est toujours prêt à aider tout le monde C'est lui, c'est complètement lui Je vous ai... Ah ! Quel petit loulou ! Cette émission, la lettre Réunit toutes les valeurs que je prône Au travers de mes spectacles Au travers de ma vie de tous les jours C'est... Je crois qu'il va falloir A un moment donné qu'on accepte de vivre ensemble Et que l'autre a plus à nous apporter Que de problématiques à nous imposer Et parce que je crois que j'aime profondément les gens Et que je crois que les rêves sont faits pour être réalisés Et pas pour être rêvés T'es fier de ton frère ? T'es content qu'ils vivent ça ? C'est des larmes de joie hein ? Ou c'est moi qui te fais pleurer parce que je suis moche ? Tu sais ? Il faut jamais cacher ses émotions Y'a pas de... De mauvaises émotions Y'a que des émotions Viens ma chérie parce que t'es en train de pleurer toute seule Je vais pas te laisser pleurer toute seule D'accord, viens là On fera un truc pour tes cheveux T'inquiète pas T'es fier de ton frère aussi ? Oui Quand je pense que dans plein de familles Les gens se font la guerre Ben y'en a un qui dormira ce soir Sur ses deux oreilles en se disant J'ai une famille incroyable Moi je suis content Je participe humblement à ça Et j'essaie de pas m'effondrer en larmes C'est important hein ? T'as une vraie famille Et puis t'as la famille de coeur qui est des pompiers Sauver des vies Je dirais c'est le premier règlement d'un pompier Oui ouais Donc là on te fête mais au travers de toi On avait envie de fêter tous les pompiers de France À quel point on a besoin de vous À quel point on vous aime Et puis à quel point le temps que vous donnez Peut-être pas pour votre famille Peut-être pas pour vos voisins C'est le temps que vous donnez aux gens On voudrait vous dire vraiment merci Je t'explique Cette lettre là De Damien et de toute la caserne Ce sera ton souvenir Et je vais mettre L'union fait la force Si je devais dire quelque chose à Jarry C'est merci Merci d'être venu D'avoir consacré du temps pour moi Je dois avoir peut-être encore du mal A réaliser ce qui s'est passé aujourd'hui C'est plein d'émotions Ça arrivera Je pense sûrement une fois dans ma vie Merci d'avoir Passé la soirée avec nous Merci d'avoir répondu présent devant votre écran Merci également à tous les artistes Qui ont mis leur notoriété Leur sensibilité Au service de ces héros discrets Qui mettent un peu de soleil dans nos vies Et il reste beaucoup de héros à découvrir Alors à très vite Pour une nouvelle édition de La Lettre Bonne fin de soirée sur France 2 Merci à vous tous Merci d'avoir regardé cette vidéo !